Judonné et Francis Lalanne, artistes dissidents, annoncent en exclusivité sur Géopolitique Profonde leur candidature aux élections européennes. Pourquoi cette candidature alors qu'ils n'ont que des coups à prendre par le système ? Toutes les réponses avec les deux derniers artistes populaires que compte la France. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. Allez, générique ! Nous sommes en guerre. Ah, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, c'est spécial politique, on va parler européenne, exclusivement européenne et rien que ces élections européennes. Et j'ai avec moi deux immenses artistes qui m'ont fait l'honneur, vraiment l'honneur et le privilège de nous donner cette exclusivité. D'abord alors, notre ami Francis Lalanne que vous connaissez tous, que vous voyez régulièrement aussi sur Géopolitique Profonde. Il est artiste, il a écrit « Le droit de résister aux éditions du Monde ». Auteur du Monde. Auteur du Monde. Donc, j'imagine que ça se vend très bien en ce moment, ce livre. Écoute, ça se vend un peu sous le manteau, mais en tout cas, oui, la parole que véhicule ce livre concerne directement l'action que nous menons. Alors, un livre, c'est une poésie même, si je puis dire. Ce sont des pamphlets en verre, dans la plus grande tradition de la littérature française. En ont écrit « Mes glorieux aînés » et puis, bien sûr, ils vont d'ailleurs nous aider à subventionner notre campagne. Et évidemment, alors là, j'en suis tellement heureux. Ça fait tellement de mois que j'essaie de contacter notre ami Dieu donné. Et enfin, il est là, il est présent parce que vous me l'avez tous demandé. Vous m'avez dit tous, oui, tu seras parmi les nôtres seulement si tu reçois un jour. Dieu donné, c'est fait, voilà, il est là. Dieu donné, artiste aussi. Merci de me recevoir, déjà. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sur un plateau, tu sais, avec des caméras. En général, c'était sur Internet, avec un iPhone et tout. Donc, je suis content de voir qu'il y a quand même des gens qui essayent de faire bouger les choses dans un milieu, franchement, c'est Francis qui m'a fait venir. Moi, j'ai les médias, je n'y croyais pas trop. Les médias, de manière générale, et même ceux qui jouent les médias, je ne comprends même pas. Mais bon, aujourd'hui, je suis là et puis, on va discuter. Mais effectivement, pour moi aussi, c'est un retour dans un univers qui... Mais j'ai l'impression, parce que je me suis un peu renseigné, évidemment, avant de venir et que, effectivement, vous vous mettez en risque un peu ici. Il faut prendre des risques dans un pays où le poétiquement correct a pris le pouvoir. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Puisque je suis interdit, je crois que vous êtes encore. Mais vous savez que vous avez été le mentor d'une génération entière. J'ai reçu encore très récemment notre ami Greg Tabibian, youtubeur, qui m'a dit, je suis dans ce métier parce que Dieu donnait. Et beaucoup, je pense que beaucoup d'artistes de moins de 40 ans le sont parce que vous avez été là avant eux. Oui, c'est clair. En tout cas, sur ce sec bruit humoristique, la plupart viennent me voir. Ils se cachent, pour la plupart, parce qu'ils ont un peu peur, quand même. Ils viennent avec une capuche, « Ah, Dieu non, t'es le meilleur. » « Oh, c'est gentil. » « Ouais, tu m'as inspiré. » « Fais attention. » En général, je leur dis, « Fais attention. » « Fais attention parce que c'est la méchanceté, quand même. » Et puis, non, il y en a... Mais bon, depuis ce qui s'est passé avec Jean-Marie Billard, si vous voulez, on devait essayer, d'ailleurs, suite à ce manquement, parce que Jean-Marie, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a, lui aussi, c'est un laboureur dans le métier d'humoriste. Il a fait la France de long en large. Et puis, on devait monter ensemble sur scène. Ça aurait été un moment extraordinaire, surtout pour cette jeune génération. Et puis, il a renoncé. Il a été... Et je dois dire que Francis était là, d'ailleurs, à ce moment-là. Beaucoup de pression. Mais bon, la pression, on la connaît dans ce métier-là. Et je ne sais pas pourquoi. Oui, mais comment ça se fait que des générations comme Thierry Leluron, par exemple, Thierry Leluron, a chanté « L'emmerdant, c'est la rose », c'est quand même pas rien. J'imagine qu'il a eu des pressions, lui aussi. Comment ça se fait que lui a tenu, et pas cette nouvelle génération, là, de 2024 ? Oui. Alors, moi, je ne sais pas. Il y a Aimé Césaire, à la Martinique, que j'ai eu la chance de croiser. J'en ai croisé, en fait, du monde. Plus on vieillit, plus on croise de gens. Et il m'avait dit « Rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde, monsieur Bala ». Et je crois, effectivement, que le rire de l'esclave, il dérange ce système béquet qui est encore en place, en fait, et qui dirige même la France. Et puis, je pense qu'une bonne partie des Français sont en train de se découvrir esclaves, esclaves d'un système qui ne leur correspond pas. Donc, bienvenue chez les nègres, bienvenue. Vous êtes tous des frères en humanité, et vous savez ce que c'est qu'être considéré comme un animal, aujourd'hui. Je pense que les Français vous aiment. D'ailleurs, ils n'ont pas oublié les années où vous étiez au top de l'affiche, vous allez chez les Drucker, les Foucault, etc. Où je collaborais, les années où je collaborais. Mais ils n'ont quand même pas oublié. Et je pense qu'ils sont sensibles aussi à partir un peu que vous subissez par l'État. Oui, là, juste avant d'arriver, j'ai envoyé, je t'ai envoyé, Francis, un arrêté pour la semaine prochaine à Lyon. Voilà, c'est encore des initiatives. J'ai eu plus de 40 arrêtés préfectoraux. Donc, j'ai quasiment fait tous les départements. Et maintenant, ils arrosent un petit peu autour pour que je ne vienne pas jouer. Et ce qui était extraordinaire, ce qui s'est passé ces derniers jours, on se croise dans un moment de vie assez incroyable. C'est-à-dire que j'arrive à la Martinique. Donc, enfin, d'abord la Guadeloupe et la Martinique. Et là, plus d'arrêté. Et le peuple martiniquais, le peuple guadeloucaien, Ouada et Madinina, parce qu'il faut comprendre que ce sont des peuples qui veulent leur indépendance aussi maintenant. Eh bien, ils me disent, si jamais ils osent, on retourne les... Et donc, j'ai vu là ce soutien incroyable que je pouvais avoir. Parce que, au fond, comment se fait-il que je sois... Il y a des arrêtés préfectoraux partout en métropole et qu'arriver en Guadeloupe, en Martinique, qui n'y en est pas ? Comment ça se fait ? C'est-à-dire que je serais dangereux pour qui ? C'est sûr. Je serais plus dangereux pour les Blancs. Je serais dangereux pour les Blancs, mais pas pour les Noirs. Les Noirs, bon, démarrez-vous. Et donc, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est que... On arrive au bout d'une escroquerie, en réalité. C'est-à-dire que la France, liberté, égalité, fraternité... Tout ça, c'est du vent. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un mensonge. Et je pense que nous, les artistes, on l'avait proposé avec la cage au fou. C'était qu'on peut aborder la vérité. Alors, au risque de se faire couper la tête, la langue... On y va, on va dire. Donc, ça en est où, la cage au fou ? C'est-à-dire qu'à la possible de jouer ? Là, on est dans la cage au fou. C'est une farce, finalement, à laquelle on assiste. Je parle sous le contrôle de mon ami et frère Dieudonné. Mais quand même, moi, ce qui me rassure d'une certaine manière, c'est qu'il y a quand même encore en France une justice qui résiste à la dictature que nous subissons tous. Parce que Dieudonné parle des arrêtés qu'il continue à subir. La plupart de ces arrêtés, il les a fait casser. Suspendre, oui. Suspendre. La perversion, c'est que comme ça vient après le spectacle, le spectacle, finalement, n'a pas lieu. Mais on a quand même fait condamner le préfet de Paris. Oui, c'est extraordinaire. Le préfet de Paris a été condamné pour atteinte à la liberté d'expression. Et il a été condamné à nous payer les dépens pour avoir agi de manière à nous empêcher de jouer la cage au fou, que nous allons jouer, d'ailleurs. La cage au fou, nous allons la jouer. Mais avant, on va partir en meeting. Mais tiens, comment s'est faite votre rencontre pour ce spectacle ? J'ai un jour pris conscience que j'étais un adversaire farouche de Dieudonné. Et j'avais été amené à dire à son sujet des choses que j'ai regretté d'avoir dites. Parce que moi, tu sais, tous les jours, je me convoque à mon propre tribunal. Et si j'estime que j'ai mal agi, je me condamne. Et quand on a mal agi envers une personne, je pense que la chose élémentaire, c'est de faire amende honorable, d'aller voir cette personne et de lui dire finalement, tu vois, je réalise que je t'ai fait du tort et je te demande pardon. Moi, je n'étais pas en accord du tout avec ce que je considérais être les prises de position de Dieudonné et pour cause. Et donc, j'avais été amené à dire des choses que j'ai regrettées parce que j'en étais arrivé à dire qu'il ne devait même pas avoir le droit de s'exprimer, ce qui est contre mes valeurs. Mais des fois, on est emporté par une irritation face à des personnes qui, on le pense, agissent d'une manière qui est, on va dire, qui peut être mettre en cause la sécurité ou l'intérêt général. Mais donc, de ce fait, moi, j'ai dit des choses que j'ai regrettées avoir dites. Alors, je suis allé le voir et j'ai fait amende honorable. Je lui ai dit, tu sais, je regrette d'avoir dit ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je continue à penser la même chose, mais je n'aurais pas dû le dire ainsi. Et lui a été, vis-à-vis de moi, je me suis rendu compte qu'il était un chrétien militant comme moi, parce que moi, je suis un chrétien militant et lui aussi, qu'on avait des valeurs communes. Et puis, finalement, en parlant, je l'ai rencontré et j'ai vu qui il était vraiment et j'ai compris que je m'étais fait embarquer par la propagande, comme beaucoup de monde, et que je l'avais mal jugé. Et puis, lui aussi a été amené à me dire, mais tu sais, moi, je regrette d'avoir fait ça. Je t'ai nuit dans telles circonstances et je voudrais aussi que tu acceptes mes excuses. Et donc, on est parti sur le pardon. Et partant sur le pardon, je lui ai dit, mais est-ce que ce pardon que tu me demandes, que je t'ai demandé, qu'on s'est donné l'un et l'autre, est-ce que tu pourrais demander pardon, par exemple, à la communauté juive qui s'est sentie blessée par ce que tu avais dit et il a accepté. Et il m'a dit surtout que c'était son souhait le plus cher et que depuis longtemps, il cherchait un moyen de pouvoir demander pardon. Il l'a fait. Et d'ailleurs, ça a été formidable parce qu'il y a eu une résistance, bien sûr, toujours au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite dans cette communauté. Mais le gros de la communauté, aujourd'hui, lui a pardonné. Et du coup, il l'a rencontré, des gens dans cette communauté, il les a rencontrés. Ils se sont appréciés, ils se sont découverts. Et aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui, on n'en parlera plus après parce qu'on ne peut plus en parler, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé comme il le voulait, c'est-à-dire qui nous a emmenés l'un et l'autre vers la paix. Alors du coup, comment vous l'avez écrit à quatre mains, ce spectacle-là ? La cage au fou, c'est un concept de rencontre entre la poésie et l'humour. Et la folie, surtout. Et la folie. Alors moi, j'ai découvert en Francis aussi un personnage que je connaissais un peu, mais je ne connaissais pas complètement son travail. Mais tout de suite, j'ai vu la folie. Quelqu'un qui sait se mettre en risque. Et c'est très rare dans cet univers-là. Je dois dire que chez les artistes, j'étais... Il y a vraiment énormément de putes, on va dire. Vraiment, des gens... Non mais c'est vrai, c'est terrible. C'est dommage parce que normalement, c'est Nougaro qui me disait « On est gangsters de la beauté. » Donc on est des braqueurs de rire pour certains, de poésie, de bons mots pour d'autres. Et je trouve qu'on ne peut pas être des artistes d'État. Or, aujourd'hui, ça n'est que ça. Ça n'est quasiment que ça. Et moi, dans l'humour, je le regrette. Dans le rap, il y en a certains qui essayent de bouger un peu. Mais bon, tout le monde est complètement soumis au système. D'ailleurs, pour pouvoir passer à la télé, chez Hanouna, avoir des sévisions en radio, il faut obéir aux ordres. Et j'ai découvert à travers Francis, quelqu'un qui... Un des rares, je ne vois pas d'ailleurs beaucoup qui d'autre que lui accepte de dire « Moi, je... Dieu dos, c'est mon ami. » Non, je vous dis non. Non, simplement dire non. Et puis, il y a une émission qui l'a faite parce qu'on a un peu les mêmes pôles d'intérêt, enfin, au niveau de la poésie. Et à un moment, j'ai beaucoup été touché par certains auteurs. Et tu étais dans une émission et tu t'es fait... Tu t'es fait insulter, quoi, quasiment. Enfin, une tentative d'humiliation sur la poésie qui, pour moi, c'est tellement important, la poésie. Moi, je fais de l'humour. C'est un autre exercice. Mais j'ai toujours en tête les grands poètes. Et j'ai été inspiré par Nougaro, mais Ferré et d'autres aussi m'ont beaucoup touché. Et Césaire, évidemment. Et donc, c'est pour ça que cette rencontre, elle est fantastique. Et alors, on parlait de la Cage au fou. La Cage au fou, c'est un spectacle où, finalement, la réalité devient le spectacle. Et on est dans cette réalité-là. Et donc, on va partir en tournée avec une Cage au fou, parce qu'on est dans un monde de fous. C'est-à-dire que c'est hallucinant de ce qui est en train de se passer. Vous avez... Je ne sais plus, je crois que j'ai entendu Macron. Enfin, c'est Macron qui disait qu'on est en guerre. Je ne sais pas comment... – Contre un virus. – Contre un virus. – En guerre, je ne sais pas. – C'est-à-dire que, en gros, il y a une humanité dans une cage et des gens qui, au-dessus, peut-être, regardent l'humanité se dépérir. – Grande théorie de... Là, on va rentrer, on a des complotistes. Nous, on est des artistes. C'est au-dessus du complotisme. – D'accord. – C'est encore pire. – Nous, on est encore pire. C'est qu'on pense que le monde a pris une direction qui est folle. On est fou. Les pygmées, parce que moi, je viens de cette région du monde, disent qu'au-delà de 30 individus, il faut changer de campement. C'est-à-dire qu'il faut se séparer parce qu'on devient fou. Et là, on est dans des mégapoles de 22 millions d'habitants, dans des tours en béton, où la nature existe au rondon, la gamme dans des petits pots. Et je dirais que, bon, voilà, on est rentré dans un monde de fous. On ne sait plus qui est un homme, qui est une femme. Toutes ces questions qui arrivent, qui sont... Et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que c'est... Donc, laissons faire les professionnels. Et c'est vrai que Francis a une capacité de folie qui est quand même importante. Et moi aussi, je crois, chacun dans son registre. Et puis surtout, on n'a pas peur, parce qu'on a peut-être le panache du fou. Je veux dire, peut-être l'inconscience. On va se présenter à des élections normalement. On se l'était dit, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens de se présenter. Tout est truqué. Tout est... Mais on le fait. On le fait, parce que... On le fait aussi, parce qu'on a un plan. Oui. On va en parler du plan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on avait écrit des sketchs. On se faisait pleurer de rire en jouant nos sketchs dans la cuisine de Dieudo. Et puis, on avait vraiment envie de porter ça sur scène. Et puis, finalement, le préfet a magouillé avec le directeur du théâtre pour nous piquer notre argent. En plus, ils nous ont piqué notre argent. Parce que nous, on avait payé la salle et il ne nous a pas rendu l'argent. Ils ont fait une petite magouille entre eux. Et donc, on s'est rendu compte, à un moment donné, que nos sketchs, ils commençaient à être un tout petit peu en dessous de la réalité. C'est-à-dire que la réalité allait beaucoup plus loin que nos sketchs. Et on s'est dit, mais est-ce que finalement, la cage au fou, le théâtre de la cage au fou, ce ne serait pas le monde de la réalité ? Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on en est arrivé à se dire, c'est ce qu'on va faire. On va, dans la réalité, être les interprètes, les co-interprètes de ce spectacle avec les gens du monde. Et puis finalement, il y a eu cette condamnation incroyable de Diodo, qui a été condamnée à cinq ans d'inégibilité, parce qu'il n'avait pas prévenu la dame qui l'accueillait pour un spectacle, que c'était le sien. Et d'ailleurs, la dame est venue, elle a adoré le spectacle, elle est même venue au procès en disant, mais il n'y a pas de problème. Et le procureur a dit, non, vous êtes gentille, madame, vous allez jouer. Ce n'est pas à vous de dire s'il y a un problème ou pas, c'est à moi. Et donc, il a été condamné à cinq ans d'inégibilité. Je n'arrive jamais à dire ce mot, d'inégibilité. En fait, je suis dyslexique à la base, et bègue. Et donc, on s'est dit, mais est-ce que finalement, est-ce que finalement, notre théâtre, ce ne serait pas celui qu'on veut nous confisquer aujourd'hui ? C'est-à-dire le théâtre qui est celui du citoyen. Et est-ce qu'on ne pourrait pas être des citoyens artistes dans l'exercice de leur devoir, leur devoir de citoyen ? Et effectivement, moi, j'ai combattu en tant que citoyen pour qu'il y ait dans le concert politique une offre démocratique qui n'existe pas. Et j'ai combattu. Mais en fait, je n'étais pas perçu à l'époque comme faisant partie de ce serail. Et on s'est dit avec Dieudo, en fait, ils veulent nous enlever notre outil de travail, ils veulent envahir notre territoire, eh bien, on va porter notre action dans le leur. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut être et artiste, et citoyen, et homme politique, ou on empêche justement les artistes d'avoir cette forme de réflexion, cette forme de militantisme, et on les cantonne seulement à l'artistique. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Mais on doit pouvoir être boucher, boulanger, ingénieur et citoyen. On doit pouvoir être artiste et citoyen. Mais le problème, c'est que dans la société qui est la nôtre, dans cette cage au fou, on veut cantonner les gens dans un rôle, et on veut nous expliquer que seule une élite sait ce qui est bon pour nous et va nous expliquer ce qui est bon pour nous, va nous contraindre à être ce qu'on nous demande d'être. En fait, nous contraindre pour notre bien à obéir. Nous, on ne fait pas partie des moutons de panurge. On ne fait pas partie des gens qui obéissent. Justement, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de ne pas obéir à ce système ? En fait, un artiste ne peut pas obéir. Et c'est là toute la particularité. On est en rupture, nous. On est incontrôlable. Et en ce moment, on est en phase avec la population qui a ce sentiment d'être sous contrôle jusque à l'intérieur de leur corps avec ces histoires de vaccins. Et donc ça, ça leur est insupportable. Donc il y a un besoin de voix, d'émancipation. Et je pense que l'artiste, il a cette vocation, c'est un devoir, c'est un devoir aujourd'hui. Et donc, on est très peu nombreux, mais il y en a beaucoup qui sont derrière nous. Et je pense que là, aujourd'hui, notre idée, c'est de les faire venir. Ce serait formidable que Jean-Marie Béguerre vienne. Qu'est-ce qui tu fous, Jean-Marie, à faire des émissions ? Alors on lui a dit, oui, mais ce sera un suicide pour toi de monter sur scène avec Dieu d'eau. Mais le suicide, c'est de finir chroniqueur chez Hanouna et chez Riquet. quand on a été un immense artiste comme lui, comme on l'est. Il a quand même rempli le stade de France. Et là, la fin, elle est un peu misérable. C'est terrible. Et puis il s'est battu à un moment donné. Il s'est vraiment engagé dans le combat contre l'injection létale, contre le port obligatoire du masque, qui était une infection pour la santé, puisque c'est une espèce de rêve. C'est une serpillière à streptococque, un masque. Il n'y a rien de pire. Les troubles cognitifs que ça a occasionnés aux enfants, il s'est engagé. Et puis il a subi des pressions qu'il n'a pas pu supporter. Et souvent, on en parle avec Dieu d'eau. On ne peut pas aussi en vouloir à quelqu'un à un moment donné qui met un genou à terre et qui tombe. Non, on l'invite à nous rejoindre. Évidemment, ça fait vraiment partie des personnes. Il a toute sa place à côté de nous pour combattre la liberté d'expression. Et puis voilà, on n'incarne pas la... On ne peut défendre la vie. Mais attention, on ne peut pas combattre pour la liberté d'expression. Pour combattre la censure, pardon. Qui est quand même de plus en plus importante. Mais on est de plus en plus nombreux, si vous voulez, à souffrir de cette censure. Et moi, j'étais l'épouvantail. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand vous les rencontrez ? Il faudrait vous sortir avec moi dans la rue pour voir comment ça se passe. Ils sont avec nous. Ils nous disent ne lâchez pas. On est avec vous. Vous avez raison. On vous suit. C'est vraiment... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on y va. Là aussi, c'est parce qu'on a l'impression vraiment que les gens attendent ça de nous. Ils attendent ça de nous parce que nous, on s'est battus dans la clandestinité, dans le... On a été. C'est résistant. Il l'a été. Je l'ai été. On l'est encore. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on a pu subir. C'est-à-dire que c'est assez hallucinant. Alors, moi, on me dirait quand même, comment t'as faire ? Moi, j'ai continué à faire mon travail. Mais c'est vrai que c'est... Là encore, ces histoires d'arrêtés, ces histoires de pression, on vous retire les comptes en banque. En fait, c'est une tentative d'asphyxie économique à tous les niveaux. Oui, oui. On vous retire l'outil de travail. On n'a plus accès aux scènes municipales, etc. On ne vous donne plus accès aux grands médias, etc. Et puis, surtout, économiquement, on veut vous étouffer, vous empêcher de gagner votre vie, etc. Alors, ça veut dire que... On vole votre argent. Par exemple, là, au Zénith, ils nous ont dit, allez, donnez l'avance pour avoir la salle. On a payé, on a sorti ça de notre poche. Et une fois qu'on a versé l'argent sur le compte, il a dit, ah non, vous ne pouvez plus jouer. Vous ne pouvez plus jouer. Et on ne vous rend pas l'argent. C'est une volonté, une volonté de nous... De nous tuer. De nous tuer. Donc, à la suite de ça, vous vous êtes dit, il faut qu'on monte quelque chose pour ces Européennes pour entendre notre voix, c'est ça ? Alors, si tu permets, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est d'ailleurs, d'abord, les gens qui nous le demandent dans la rue. Et ils le savent. Et ils nous disent, voilà, vous vous engagez, vous dites la vérité, vous le subissez dans votre existence et dans votre quotidien. Mais nous, c'est des gens comme vous qu'on veut pour nous représenter. Parce qu'on a confiance en vous. Et je pense que ce qui est en train de germer et de naître, et je pense que c'est en train de germer et de naître aussi dans la conscience de ceux qui ne votent pas, c'est qu'on ne pourra pas changer le système si on ne s'empare pas des commandes du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ne votent pas ne se rendaient pas compte, et maintenant, ils commencent à s'en rendre compte que c'est à cause de cet abstentionnisme que le système perdure. Si demain, le premier parti de France, c'est-à-dire le parti de ceux qui ne votent pas, se met à voter, à ce moment-là, la face de la France va changer. Parce qu'on ne pourra plus imposer à la majorité la volonté d'une minorité. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une prise de conscience, c'est qu'à l'heure actuelle, et on l'a bien vu là, maintenant, l'opposition parlementaire est une opposition contrôlée. C'est-à-dire qu'elle ne fait absolument rien pour empêcher un tyran d'exercer un pouvoir tyrannique sur les Français. Aujourd'hui, le Rassemblement National, ou LFI, avait largement le nombre de députés qu'il fallait, par exemple, pour exiger ce qu'ils auraient dû faire, la saisine de la haute cour sur la base de l'article 68, qui était demandé la destitution du président, du prévaricateur, parce qu'il est président élu par la fraude et il contrevient à sa mission tous les jours. Donc, c'est un délit, la prévarication. Ce délit, il est constitué et donc, il est caractérisé aujourd'hui. Si l'Assemblée nationale et le Sénat se constituaient en haute cour, ils seraient condamnés. Mais ils ne font rien pour ça. Par exemple, à l'heure actuelle, l'occupant de l'Elysée entraîne la France dans une guerre sans demander au Parlement son avis. Et le Parlement ne dit rien. Donc, il y a, à mon avis, un coup à jouer pour le citoyennisme, qui est la philosophie pour laquelle je me bats en tant que démocrate et anarchiste depuis très longtemps, et en tant que poète. C'est-à-dire, il faut opposer à la mafia politicienne, composée par ces sectes mafieuses que sont les partis politiques et qui, comme le disait le général de Gaulle, sont une catastrophe nationale. Il faut opposer une vision citoyenne de la politique. C'est-à-dire, il faut opposer une force citoyenne, créée et constituée, qui soit opposable à la mafia politicienne pour que, justement, il puisse y avoir un recours pour toutes ces Françaises et ces Français qui ne votent pas, un véritable recours et une possibilité de changer de système. Ça, c'est la première chose, à mon avis. Et pourquoi est-ce qu'on peut réussir avec les élections européennes ? Parce que ce sont des élections à un tour. D'accord ? Et à la proportionnelle. Ce qui veut dire, et là, tu vas voir mon raisonnement, si tu me permets. Ce qui veut dire que c'est la porte ouverte et la possibilité, aujourd'hui, pour voter utile en ne votant pas pour les partis. Qu'est-ce qui se passe, en général, dans les élections à deux tours, etc. ? C'est que, quand il y a une proposition minoritaire, elle entraîne parfois la sympathie de l'électorat. Mais l'électorat se dit « Ça ne sert à rien de toute façon que je vote pour cette petite liste parce que, finalement, moi, je veux, par exemple, voter contre le gouvernement actuel. Mais si je vote pour une petite liste, en fait, je vais voter pour le gouvernement alors que je veux voter contre. Il vaut mieux voter pour une liste d'opposition forte, etc. » Et, effectivement, du coup, les listes citoyennes, les listes qui proposent un autre système, elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas entendues, elles ne reçoivent pas les votes. Mais dans le cadre d'une élection, à un tour à la proportionnelle, je veux dire, voter pour une liste naissante, pour un courant nouveau, pour une liste qui propose un nouveau système, ça peut être un vote utile. Et tu vas me dire pourquoi. Tu fais les questions, les réponses ? Je vais partir du plateau. Est-ce que tu veux me demander pourquoi ? Vas-y, vas-y, pourquoi. Mais demande-le-moi, alors. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, je pense que, le véritable enjeu de ces Européennes, c'est de déclencher un séisme politique. Un séisme politique qui oblige le petit quinquin à dissoudre. C'est ça, l'enjeu des Européennes. C'est pas les histoires. Le petit macron, voilà. Pour qu'il dise, il doit dissoudre l'Assemblée nationale. Le petit quinquin, je ne prononcerai jamais son nom, il aime trop ça, l'occupant de l'Elysée, en ce moment, il arrive à faire du bricolage et c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui décide de tout. L'Assemblée nationale est composée de larbins qui lui obéissent. Et si tu veux, jusque-là, ils n'avaient pas reçu encore leur pognon. Parce que, tu vois, quand tu as un nombre de voix important aux législatives, tu reçois ton pognon. Là, c'était en juin. Là, le pognon, il a dû arriver en septembre. Donc là, tu ne fais pas trop de vagues parce que si tu joues la carte de la dissolution ou de la destitution, tu risques de ne pas toucher ton pognon. C'est quand même... Et ça compte, c'est des millions d'euros. C'est des centaines de millions d'euros et les partis politiques, ce sont des entreprises mafieuses qui font du business. Ils n'en ont rien à faire des gens. Mais c'est quand même les gens qui votent pour eux. Si les gens ne votent pas pour eux, ils sont embêtés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, le nerf de la guerre, c'est parti politique. Si le président ne peut pas faire voter le budget, tu n'es pas payé. Donc, il faut que le... Et donc, qu'est-ce qui va se passer s'il est mis en minorité ? C'est-à-dire que si le parti de l'actuel occupant de l'Elysée est mis en archi-minorité, c'est-à-dire que si personne ne vote pour lui, il va avoir une assemblée nationale dans laquelle il n'aura ni une majorité, ni même une minorité. Donc, il ne pourra pas faire voter son budget. Il sera obligé de dissoudre. Et s'il dissout, alors là, c'est la porte ouverte. Ça ne va pas être un signe politique. Cher dieudonné, est-ce que cette liste aux européennes, ce sera Dieu et Jésus qui se présentent ? Ah ben, Jésus, il est présent. Jésus, Dieu. Jésus, il est au centre de notre motivation et de notre inspiration. C'est sûr qu'il n'a jamais été aussi moderne qu'il l'est aujourd'hui. C'est intéressant de faire le lien entre Jésus et ses élections. Bon, moi, comme dit Francis, moi, j'étais plutôt abstentionniste. Quand on s'est rencontrés, je me dis, je n'y crois pas du tout dans le jeu politique, tout ça. Et puis, par la force des choses, on y est entraîné. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis ? Tout s'est arrêté et puis le fait que tout d'un coup, on me condamne aussi pour inéligibilité pendant cinq ans alors que je n'ai rien demandé. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que c'est important parce qu'inéligibilité, c'est quand même pas rien comme condamnation. Donc, ça veut dire que c'est quand même important d'être rigide, si je puis dire. C'est politique. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit c'est certainement... Sinon, il ne l'aurait pas mis, sinon. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était évidemment éminemment politique et puis là, je reviens, j'ai fait des tournées un peu partout. J'ai pris conscience aussi de la réalité. Là, c'est une élection qui est étonnante. En Martinique, en Guadeloupe, vous avez le drapeau européen, vous vous dites qu'est-ce que ça fout là, ça ? Et puis, nous sommes afro-européens. Il y a des afro-américains, nous, on est afro-européens. On est nombreux. On est plus de 10% de la population française entre les Maghrébins, les Africains, les Antillais, les gens désirent. Et on n'a pas de voix. Or, là, en ce moment, il y a eu un grand débat sur l'immigration, tout ça. Et ça, c'est un débat qui est tellement hypocrite. C'est un débat hypocrite parce qu'en Nouvelle-Calédonie, comment se fait-il qu'un peuple qui est là, qui est chez lui, qui accueille des Français pendant des... et qui a dit à un moment donné, bon, ça suffit. ça suffit maintenant. Et là, par contre, là, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne que les Canaques et la Canaquie qui veulent être indépendants, eh bien, ils n'y ont pas le droit. Ça ne gêne personne que les Martiniquais, ils veulent leur indépendance. Les Guadeloupins, ils veulent leur indépendance. Pourquoi, là, dans ce sens-là, pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est ça, c'est la... Quand je parle d'hypocrisie, c'est ça. Je comprends qu'un Français, la France au français, tout à fait d'accord avec lui. C'est la moindre... Mais à ce moment-là, la Martinique au Martiniquais, la Nouvelle-Calédonie au Canaques. Et la Nouvelle-Calédonie, les Français, ce qu'ils ont fait, c'est une loi inverse. Le projet de loi d'immigration, c'est qu'ils ont fait venir un maximum de Blancs pour dire, voilà, voter. Ah, ben, finalement, non, c'est bon. Ça reste un Français. Vous voyez, c'est ça. On est d'accord qu'on peut tous s'entendre. On peut tous liberté, égalité, ça. Toute la poésie, le droit de l'homiste, tout ça. Moi, je suis d'accord. Mais dans la réalité, si vous voulez, les gens aiment bien se retrouver un petit peu entre eux aussi, quoi. Et moi, je le comprends tout à fait qu'un breton, il a envie de parler sa langue bretonne, il a envie de... Et alors l'Europe, là-dedans, dans tout ça, l'Europe qui a encouragé, qui a encouragé la guerre en Ukraine, mais qui a encouragé la destruction de la Libye. Moi, j'étais, je faisais partie de ces rares artistes afro-descendants qui sont arrivés sur le sol libyen et qui ont dit stop aux bombes de l'OTAN. On n'était pas nombreux. Et j'étais à côté de Kadhafi, d'ailleurs. Et là, j'ai vu... Si vous voulez, j'ai vu ce que j'ai ressenti dans ma propre vie. C'est-à-dire que... On ne discute pas avec l'Africain. Comment ça, on ne discute pas ? On ne discute pas, on le tue. On tue Sankara, on tue Kadhafi. On emprisonne Bagbo, on le prend, on le jette dans une prison. On le met dans... Bagbo, vous vous rendez compte qui a été jugé à la Cour pénale internationale. Mais vous vous rendez compte ? Bush, Sarkozy, comment ça se fait ? C'est quoi la différence entre les deux ? C'est qu'il y a des Noirs et puis c'est tout. Justement, qu'est-ce que vous pensez ? D'ailleurs, on a reçu très récemment notre ami Kémy Seba. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement panafricaniste qui commence à être... C'est dans mon ADN, j'en fais complète pour partie. Mais bon, moi, j'ai une mère blanche, un père noir et je sais que c'est possible de vivre ensemble. Enfin, si on a envie. Mais c'est surtout très important, si vous voulez, que chacun se retrouve chez soi. C'est très important que le Français puisse vivre. Il faut que ça soit naturel et il faut que ça soit une volonté. et ça ne peut pas être politique. Il faut que... Et puis surtout, c'est Chirac qui en parlait merveilleusement. C'est-à-dire, il faut vraiment rompre avec cette politique de la France-Afrique très très vite. D'ailleurs, ça s'est fait. Et là, vous l'avez vu. C'est pas la force pour le coup. Oui. Et ça va être la même chose dans un Martinique. Je vous l'annonce. C'est-à-dire que là, les Martiniquais et Guadoupéens, ils vont agir comme au Niger ou en Burkina Faso. Oui, Nouvelle-Calédonie et ils peuvent compter sur moi pour être derrière eux, derrière cette volonté. Parce que c'est... Vous vous rendez compte, là, on parle de... Je reviens, là, j'étais avec Garcin Malsac qui est un ancien maire de Saint-Anne. Lui, son combat, c'est sur les réparations. Et effectivement, il a raison, c'est un vrai débat, les réparations. Vous savez que les béquets, donc les esclavagistes, ont été dédommagés au moment de l'abolition de l'esclavage. On leur a donné de l'argent. Donc, aujourd'hui, donc les Guadeloupéens, on leur a dit, bon, ce ne sont plus vos esclaves, l'État rachète, vous rachète vos esclaves. Donc, les Guadeloupéens ou les Antillais ou les Noirs, là-bas, sont devenus propriétés de l'État, quelque part. Et ça, ça n'est plus possible. Il faut maintenant que l'État rembourse cette somme. Il faut que les terres des béquets soient redistribuées, soient confisquées, comprenez, et que ça soit redonné à la France, au moins, et que chaque Guadeloupéen Martiniquais puisse avoir son lopin de terre pour être indépendant. Ça, c'est ce système béquet, il y a un seul homme politique en France qui en a parlé. Je suis content parce que je lui avais parlé, c'est Jean-Marie Le Pen. Je lui avais dit, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait un système, c'est un système d'un racisme absolu qui perdure et que personne n'en parle. Et la gauche, bon, les béquets, c'est bien. La gauche, vous savez très bien que c'est la République, c'est l'esclavagisme, c'est le colonialisme, c'est ça la gauche. C'est pas autre chose. La gauche, moi, j'en suis issu. Et donc, je peux vous dire que c'est vraiment l'enculerie de mensonges. On a été, les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire que j'étais avec SOS Racisme, on était des tirailleurs sénégalais d'une mafia terrible et ignoble, en réalité, ignoble. Et là, je les vois encore se débattre. Ils ont créé la situation dans laquelle on se trouve. Il faut bien comprendre que les gens qui arrivent en France et qui viennent des pays qui ont été explosés comme ce qui s'est passé en Libye, ces gens-là, évidemment, il faut juste qu'ils puissent rester chez eux. Il faut qu'on travaille tous à ce qu'ils puissent retourner chez eux. Est-ce que ça veut dire, et je vous pose la question à tous les deux, que le clivage aujourd'hui, et c'est aussi pour ça le but de la liste, c'est souverainisme contre mondialisme ? Tu veux... Oui. Je réponds ? Oui, vas-y. Je pense que la notion de clivage est clivante. Excuse-moi, c'est une tautologie, mais en fait, c'est pas... Je pense que présenter la question ainsi, c'est insister sur... C'est mettre en opposition des valeurs. Pour moi, le souverainisme, aujourd'hui, il est au cœur de la préoccupation des Françaises et des Français parce qu'on nous prépare. On nous prépare une fédéralisation de l'Europe dont le planning a été accéléré. C'est pour ça que ces élections européennes sont très, très importantes. Parce que si là, on ne fait pas arriver en masse au Parlement européen des citoyens non encartés et si on ne met pas en minorité le parti de l'usurpateur qui, aujourd'hui, se prétend président de la République en France, on va basculer vers la fédéralisation de l'Europe à la vitesse grand V et il n'y aura peut-être même plus d'élections présidentielles parce qu'on sera déjà les États-Unis d'Europe confiés à une poignée de gens qui ne seront même pas élus et qui travailleront pour les lobbies. Donc, en fait, aujourd'hui, notre liste est souverainiste. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on reparle des autres listes souverainistes après si tu le veux bien. Très bien. Bien sûr, parce que c'est au cœur même du combat que nous menons. Aujourd'hui, on mène un combat pour la libération nationale. On mène un combat pour la libération de la France. La France est occupée aujourd'hui par des factions mafieuses qui, aujourd'hui, sont emparées des institutions et qui font fonctionner ces institutions comme bon leur semble et dans l'intérêt de puissances supranationales. Donc, nous sommes occupés et nous devons délivrer la France. C'est pour ça que nous résistons, nous sommes des résistants et nous menons un combat de libération nationale. Et c'est pour ça, et je répondrai ensuite à la question qui est dans ta question, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui, et c'est ce qu'on va expliquer aux gens sur les routes et dans nos meetings, etc., de comprendre que le vote utile, le fameux vote utile, cher aux électeurs, aux gens qui votent, eh bien aujourd'hui, pour ces Européennes, le vote utile sera de ne pas voter pour le parti de l'usurpateur qui prétend aujourd'hui être le président de la République. C'est-à-dire que peu importe pour qui vous votez, et d'ailleurs, c'est l'occasion ou jamais pour donner leur chance aujourd'hui à des souverainistes, à des listes souverainistes, à des listes citoyennistes, à des listes qui ne sont pas dans le sérail, justement, pour leur ouvrir un chemin pour que, justement, les citoyennes et les citoyens français profitent de cette situation politique pour ouvrir un nouveau chemin, de nouvelles propositions, à de nouveaux... Parce que, parce que s'ils votent pour des, entre guillemets, petites listes, ça restera un vote utile puisque ce seront des voix qui n'iront pas au parti de l'usurpateur qui prétend aujourd'hui être le président de la République française. Donc, en fait, les mouvements de libération nationale qui, aujourd'hui, désignent la France comme étant la puissance qui opprime leur volonté de libération nationale, ils sont directement issus de l'esprit même de la France. Et si la France était conduite par des citoyens et non pas par des partis politiques, c'est-à-dire des sectes mafieuses qui travaillent pour des lobbies et des intérêts particuliers voire supranationaux, eh bien la France serait l'entité politique qui pourrait leur donner justement ce que la France a toujours prétendu donner au peuple, la liberté. Parce que c'est ça le rôle de la France. Pourquoi la France est la fille aînée de l'Église ? C'est parce qu'elle a toujours porté ses idéaux, ses idéaux qui sont des idéaux chrétiens. Là, tu fais bien de dire la France parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la France. Pour moi, c'est la République. C'est-à-dire que c'est le régime qui prend, qui impose cette vision dont vous avez parlé, esclavagiste, colonialiste, etc. Là, ce n'est pas la France de Clovis, du baptême de Clovis par Saint-Rémy. Ce n'est pas la France tout court, tu as raison. C'est la République. Et moi, j'ai dit un jour, je ne suis pas républicain parce que les charniers de Vendée le sont. Et d'ailleurs, moi, je pense que pendant cette campagne, je vais m'accrocher au bras le Sacré-Cœur du Christ. Comme les généraux Chouans, comme Laroche-Jacquelin, comme Charette. Je vais m'accrocher au bras le Sacré-Cœur du Christ parce que justement, il y a eu une prophétie, il y a eu une demande à un moment donné des forces spirituelles en France de maintenir la France dans la tradition du Christ. Et puis, petit à petit, il y a eu une dégénérescence de cette volonté de conserver à la France les valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, quand tu dis que la République n'est pas la France, oui, tu as raison, la République n'est plus en tout cas la France parce que c'était un projet français, c'était un projet qui aurait pu l'être, mais désormais il ne l'est plus. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui opposer à la vision républicaine de la France, une vision démocratique de la France. Et cette vision transversale, elle passe aussi par la libération du peuple. Et revenir aussi, j'imagine, à la spiritualité. Ah bah oui, vous parlez de... Il me semble que Jésus et les valeurs qu'il a des... Enfin, les valeurs... Ce qu'il incarne... Le message. Le message du Christ, il est tellement... C'est vraiment le seul chemin pour qu'on puisse vivre ensemble tous sur cette terre. Et je pense, quelle que soit la religion, parce que ça n'appartient pas à ce monde-là encore. Il est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, on arrive tous avec son histoire. Moi, c'est la forêt équatoriale et puis la forêt bretonne. Et on arrive tous à ce constat qui... Voilà. Il est le sauveur. Il est celui qui va nous sauver. Et maintenant, parce que c'est... Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Et vous voyez que... Et puis la France qui a perdu... La France, qui était un pays qui était vraiment un modèle, quoi, qui était regardée, observée et qui est en train de tout perdre parce qu'elle est... Elle perd tout son crédit. Et on a vraiment l'impression qu'elle s'est... Elle s'est perdue et qu'elle est aujourd'hui... Elle s'est corrompée à l'âme du diable. Comment on garde l'identité de forêt bretonne ou de forêt équatoriale lorsque la globalisation impose une identité pareil partout sur tout le monde. En sortant du système. Et tu l'as dit, ce n'est pas la France qui opprime la Martinique. C'est la République française, c'est-à-dire c'est la France annexée par une pensée républicaine mafieuse et corrompue qui aujourd'hui opprime les descendants d'esclaves qui aujourd'hui veulent obtenir ce qu'on leur a promis et ce qu'on n'aura jamais donné. C'est-à-dire la liberté. Et en fait, cette notion-là, elle doit être... Aujourd'hui, notre rôle, ça va être de la faire comprendre par ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent. Parce qu'on leur a tellement enseigné qu'on ne pouvait pas sortir de ce système. Nous, nous on présente un... C'est la page blanche, c'est l'angoisse de la page blanche. La page, quand elle est écrite, bon, même si le texte n'est pas très bon, au moins tu peux le lire, mais la page blanche, il faut écrire un texte. Alors j'aimerais du coup, tiens, cher Monsieur Diodonné, une définition de ce système. Voilà, parce qu'on dit système, mais chacun a sa propre vision de ce fameux système. Qu'est-ce que pour vous, tiens, le système ? Ce système, puisque vous pourriez sortir. Alors, bon, ça ne veut pas... Quand on est en métropole, on ne se rend pas bien compte. Mais moi, je l'appelle le système béquet, c'est-à-dire, c'est un système qui, au cours des siècles, s'est construit. C'est un système esclavagiste, c'est-à-dire, qui considère qu'il y a des hommes qui sont au-dessus des autres et qui peuvent être exploités. Le peuple français, aujourd'hui, est un peuple esclave. Il est en train de se réveiller. Il y a tout un tas de nations dans le monde, notamment en Afrique, qui étaient sous la domination de la France et qui sont en train de s'en émanciper parce que la France n'est plus ce que c'était. La France n'est plus un... La France donnait envie, en fait. C'était un phare qui donnait envie sur le plan culturel, sur le plan... sur plein de plans. La France, c'était un pays qui était quand même vu comme un pays juste. Un pays... Un pays où on avait... Tout le monde avait envie de ressembler à ce pays. Aujourd'hui, c'est terminé. Et quand le président de la République envoie un ambassadeur LGBT au Cameroun, comment ça se passe ? Non, mais là, c'est la fin. C'est la fin. Au Cameroun, c'est interdit. Et quand vous avez... Moi, j'irai plus loin. Quand vous avez un premier ministre de la France qui, à l'Assemblée nationale, nous explique que la France est un pays modèle parce qu'il est homosexuel, et donc il met son homosexualité comme un argument politique, si vous voulez... Là, 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 à la vachoire de thon, si on va dire. Ah bon ? Alors que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le modèle, c'est aujourd'hui un pays où un premier ministre est homosexuel, ça serait une preuve de progrès. Non, ça, au Cameroun, effectivement, et aux Antilles, c'est pareil. Il y a une sorte de... Il y a une sorte de... Comment dire ? De... Sans qu'il y ait d'homophobie, de haine envers quiconque. C'est juste. Il y a toujours eu l'homosexualité. Elle a toujours existé. Et elle s'est faite de manière assez discrète et pas dans le domaine public. Et là, aujourd'hui, le fait que ce soit devenu un enjeu politique... Et pour moi, tout comme il y a eu l'antiracisme, il y a maintenant un lobby homosexuel qui pousse les homosexuels. Comme des tirailleurs sénégalais. Ils vont être sacrifiés. Parce que ce n'est pas un modèle. Ça ne peut pas être un modèle pour d'autres. Mais c'est un sujet extrêmement sensible. Et c'est là où des artistes, il faut être un peu fou pour s'exprimer sur ce sujet-là. Et je pense que nous, on le fera si on en a envie. Oui, mais d'ailleurs, si je peux me permettre de t'interrompre. Moi, ce que je reprocherais le plus à cette démarche, qui est une démarche fallacieuse, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons dans le sens de... de... incitatus. Je l'appelle incitatus. C'était le nom du cheval de Caligula, dont Caligula avait fait le président du Sénat. Donc, ce monsieur, je l'appelle incitatus. Et donc, lui, il dit, en gros, la France va faire évoluer la pensée humaine parce qu'elle va mettre en lumière l'homosexualité, en conférant à l'homosexualité un poste d'importance. Pourquoi pas ? Moi, franchement, c'est une idée que je trouve intéressante, pour une fois. Je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait eue, parce que je ne pense pas capable d'avoir des idées intéressantes. Mais bon, il a bien lu sa fiche. Et donc, j'ai envie de dire à ce moment-là, d'accord, ok, mais alors, soyez cohérents avec vous-mêmes. Ne nous imposez pas une première dame de France qui est un monsieur en nous obligeant à l'appeler madame. Si vous voulez faire un... Non, mais si vous voulez... C'est pas encore prouvé. Mais alors, je veux bien alors que... Non, mais je veux dire que c'est un peu le... Mais c'est ça qui est bien. C'est un peu le secret de Polychinelle. Donc, j'ai envie de dire, moi, j'aurais trouvé ça quand même... En tout cas, on en parlera ici, parce qu'on l'a parlé nombre de fois chez moi, et on en parlera ici début avril. Tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Si l'usurpateur actuel qui se prétend président de la République française s'était affiché partout avec une compagnonne... Je ne sais pas comment il faut dire. Un compagnon ou compagnonne en disant, voilà, moi, j'ai épousé une personne qui est transsexuelle, et voilà, je l'affiche, et je défends la cause de la transsexualité, eh bien, moi, j'aurais dit que bravo à la France. La France, il y aurait eu les pour, les contre, ça aurait fait évoluer la pensée mondiale vers une réflexion sur ce thème-là. Mais là, on nous dit d'un côté que la France fait évoluer la pensée humaine parce qu'elle donne des postes à des homosexuels comme si c'était une référence d'être homosexuel ou pas pour avoir un poste, il faut être bon ou pas bon pour avoir un poste, mais peu importe. On nous emmène là-dedans et d'un autre côté, on ment, on triche et on nous invente des vies qui n'existent pas pour nous faire croire que monsieur et madame, et moi, si j'étais aujourd'hui ton personnage, Paprika, j'attaquerais la première dame de France en lui reprochant d'être transfeuble. Paprika, comment, Tronieu, non ? Elle se sent belle, Paprika. Là, je n'ai pas ma perruque, mais moi, je me sens belle. Rigole, fout-toi de ma gueule. Paprika, elle reprocherait aujourd'hui à madame Tronieu ou monsieur Macron ou Brigitte ou je ne sais pas. Il lui reprochait, il disait, pourquoi tu ne défends pas la cause, pourquoi tu ne combats pas la transphobie en t'affichant tel que tu es au bras de ton époux ? Voilà. Donc, il y a deux discours, encore une fois. D'un côté, on nous ment, d'un autre côté, on veut nous imposer une image qu'on n'a pas à nous imposer parce qu'elle est hors sujet, etc. Moi, ce que je voudrais un petit peu maintenant, c'est un petit peu de cohérence. Mais la cohérence, la cohérence, ça rassure, la cohérence, ça stabilise. Et la cohérence, aujourd'hui, ce n'est pas au centre de la préoccupation du président produleux de la France. Alors, parlons un peu politique parce que c'est surtout ça ce qui est important. Tiens, qui sera tête de liste parmi vous deux ? Ben, on va tirer au sort. On tire au sort à toute une fois dans l'émission ? En fait, pour l'instant, c'est parti d'une idée de moi et Dieud'o m'a dit OK, vas-y, je te suis. Voilà, ça peut encore changer. Et puis, de toute façon, nous, on espère faire venir d'autres personnes. Alors, du coup, c'est quoi ? C'est une liste citoyenne ? C'est une liste souverainiste ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Citoyenne et souverainiste. Oui. Moi, je pense que c'est une liste aussi d'artistes. Une liste qui va dire la vérité. Une liste qui n'a pas d'autre enjeu que de dire la vérité. Qui n'a pas de... Peu importe le but, c'est l'état d'esprit dans lequel on va accomplir cette campagne qui va être une campagne pour la liberté. Et puis, on va peut-être les déranger. On va peut-être... En tout cas, on va apporter une voix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais abstentionniste. Donc, on n'a pas d'enjeu. Contrairement à tous ces hommes politiques qui se présentent, moi, je n'ai pas intérêt à le faire. Moi, j'ai mon spectacle. Contrairement à un homme politique qui disparaît du champ politique, si vous voulez, moi, je vais dans mon bus. Moi, pareil. Il prend sa guitare. On est... C'est très différent, la vie et le parcours d'un artiste. On a l'habitude d'avoir accès à des tribunes, mais on n'a pas cette... Moi, je les ai vus se transformer, les députés que j'ai pu rencontrer avant d'être élu. Puis après, en fait, après, ils ne veulent que conserver leur poste, leur position. Mais c'est très compliqué. Je me mets à leur place. Ils étaient enseignants, ils étaient je ne sais pas quoi, et puis tout d'un coup, ils se retrouvent avec un statut social très, très différent. Nous, je dirais que le statut social, de toute façon, on restera des artistes, quoi qu'il arrive. de toute façon. Et puis, on ne va pas parler de la langue de bois, tu vois, je veux dire, on vient de t'en donner un exemple. Tu sais, je pense que la politique, et c'est vraiment ce qu'on s'est dit l'un et l'autre, on va un peu venger Coluche, tu vois, je crois. La politique, c'est vrai, aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour qu'on continue davantage à la confier aux politiciens, tu vois. Et franchement, là, c'est une farce que... Et quitte à voter... Comment ça, c'est une farce ? Cette élection, enfin, je veux dire, le fait de se présenter, c'est une farce ? Tout ce qu'on nous raconte à la télévision. Non, on va se présenter. Mais la prochaine fois, je serai en paprika, Oui, et moi, je serai en joker. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit ce qu'on nous montre à la télévision comme étant la réalité, comme étant ce qui est bon, ce qui est bien pour le peuple, c'est une farce. Et quitte à voter pour des clowns, nous, on va dire aux gens, votez pour des clowns professionnels plutôt que de voter pour des clowns amateurs. Parce que le clown professionnel, sa vocation, c'est de dire la vérité. Et le clown amateur, c'est de se travestir pour mentir. Donc nous, on va dire la vérité. Et on va défendre la vérité. Voilà, contre vents et marées. Et voilà, on ne... Mais la vérité, c'est aussi un programme. Est-ce que vous avez commencé à enlever un programme ? Non, 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 pas de programme. Le piège. Pas de programme. Oui, mais il faut quand même en parler. C'est percé, ça fait partie des usages. Il faut un programme. Il y en a eu combien des programmes jusqu'à aujourd'hui ? Et la situation dans laquelle on se trouve. C'est vrai. À chaque fois, il y a eu des programmes incroyables. Ils ont tous... Moi, je défends mon programme. Et on est dans une situation... Le mieux, c'est... Je pense, en plus de ça, c'est de s'adapter. C'est de voir comment les choses... La force d'un homme politique, je crois... Enfin, moi, si Francis prend cette direction de devenir un vrai politique, c'est de s'adapter. C'est-à-dire de voir comment ça se passe. Ce sera impossible, je crois, d'arriver sur un territoire. Mais vous avez raison de mettre le doigt dessus. C'est-à-dire, c'est ce qu'on... Toute personne qui va s'aventurer sur ce terrain-là, il va dire, voilà, j'ai un programme. Mais surtout, c'est une imposture. Il y a un programme sans savoir comment ça se passe, en réalité. Il y a ça, il y a un autre programme. Alors, moi, je vais mon programme que tout le monde soit en bonne santé. Que tout le monde s'aime. Ah ben, pas mal, ça, déjà. Voilà, tout le monde en bonne santé. Et éventuellement, de dire, je me sens belle. C'est pour moi, je me sens belle. Je sens que la beauté française... Tu sais, tu sais pas ce que j'ai vécu quand j'étais jeune ? Je me suis toujours senti une petite fille. Ça te fait rire, hein ? Salopard. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux jeunes, quand j'étais petit, je faisais pipi accroupi, je mettais des tampons de ma mère dans les fesses. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup souffert. Et en me présentant, je veux dire la beauté française, aujourd'hui, c'est moi. Regarde mon visage. C'est ça, la beauté. Et un jour, je serai Miss France. Je le sens. C'est possible, ça peut ? C'est possible. On peut se sentir Miss France, dans un moment, non ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Mais nous, on est pour, nous, on n'est pas contre tout ça. Nous, c'est la cage au fou. De toute façon, sachez que là, c'est parti. S'ils veulent aller sur ce terrain de la folie, pour l'un de l'indiquette. Mais est-ce qu'il faut aussi, tiens, est-ce que justement, est-ce qu'il faut aussi, peut-être, désinguer cette campagne ? Oui. Rendre ridicule cette campagne, et ne serait-ce que pour les En Marche, pour les RN, pour tout le monde. Oui, oui, oui. On va montrer à quel point ils sont ridicules, et on va faire rire tout le monde avec tout ça. Parce que ce dont on a besoin, aujourd'hui, c'est de se marrer. Mais pour répondre à ta question, on n'a pas de programme pour deux raisons. D'abord, parce qu'un programme les députés européens n'ont aucun pouvoir, donc ce sont des contractuels qui sont juste là pour tamponner des décisions qui ont été prises par des gens non-élus, qui sont une minorité, qui sont 26, peu importe. Et donc, dire aujourd'hui aux gens, on a un programme, c'est se foutre de leur gueule. Parce que le programme, où rien, c'est pareil, ce qui sera appliqué, c'est la volonté du Conseil et les députés européens, sauf si les Françaises et les Français leur balancent Dieu dos et moi dans les pattes et d'autres gens comme nous dans les pattes, là, on va, là, Van der Leyen, on va devenir son pire cauchemar. Mais ce que je veux dire, c'est déjà dire qu'un programme, c'est se foutre de la gueule des gens. Nous, on n'a pas de programme, on a un objectif, on a un plan. Et le plan, c'est quoi ? Le plan, c'est de créer et de constituer une masse critique, active, sur le plan politique, au niveau de toute la France, des gens qui sont prêts à en découdre au nom du citoyennisme et d'opposer à la mafia politicienne un nouveau courant qui est un courant citoyenniste et démocratique. Et donc, on utilise, on se sert de ces élections pour créer un séisme politique, pour que demain, le vote utile, c'est-à-dire le vote contre l'actuelle majorité dite présidentielle, le mettre en minorité, l'oblige à dissoudre l'Assemblée nationale. Parce qu'il sera obligé, pour le vote du budget, il sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que tu comprends bien que s'il n'a plus un seul député qui le représente en Europe, il va dissoudre. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, l'opposition contrôlée à l'heure actuelle ne pourra pas dire à ses électeurs qu'on va soutenir celui auquel on est censé s'opposer. Et s'il dissout et qu'il y a de nouvelles élections législatives, soit il y aura des nouveaux courants qui arriveront à l'Assemblée nationale, soit il y aura davantage de députés d'opposition à droite et à gauche, lui, il aura perdu une centaine de députés et là, il ne pourra plus rien faire. Et l'opposition contrôlée sera obligée d'aller à son encontre. Ce séisme politique, nous, on va essayer d'expliquer aux gens qu'il faut le créer. Et c'est l'occasion ou jamais que les gens comprennent, que les gens qui ne votent pas comprennent que leur vote a une importance. C'est-à-dire que le fait qu'ils ne votent pas maintient le système. Que si demain ils votent, ils vont changer le système. Et la deuxième chose... Il ne faut pas être abstentionniste. Non. Il ne faut pas être abstentionniste. Il faut voter contre... Parce que l'abstention, ce n'est pas un message qu'on envoie à l'État. Non. L'abstention, ça permet au système de se maintenir parce que c'est toujours les mêmes qui votent et ils votent toujours de la même manière. Aujourd'hui, la seule force qui peut changer le vote, c'est les abstentionnistes s'ils se mettent à voter. Parce que là, on ne peut plus rien contrôler si les abstentionnistes se mettent à voter. Donc ça, ça va vraiment changer la face du système. Et la deuxième chose, c'est de leur dire comprenez aujourd'hui que là, vous avez la possibilité de faire un véritable vote contre. Le vote utile, ce n'est pas de voter pour un parti d'opposition puissant. Le vote utile, c'est de ne pas voter pour le parti de l'occupant de l'Élysée. Ça, c'est le vote utile. Et si vous voulez être utile, offrez la possibilité à tous les citoyens qui aujourd'hui veulent vous proposer un nouveau système et de nouvelles idées en les portant aux responsabilités. Offrez-leur la possibilité de vous prouver que demain, on peut, d'abord, un citoyen peut gagner dans le système et qu'un autre courant, une autre vision de la France peut être opposable à celle qu'on nous impose comme étant la seule possible pour garantir ce que, aujourd'hui, la République ne garantit pas, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs et la préservation des droits. C'est quoi cette autre vision de la France ? Moi, je pense que c'est... J'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'on se construit en même temps qu'on avance. Et je me sens libre si des gens ne veulent pas aller voter, ils ne vont pas voter. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on est là pour faire en sorte que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Et puis, surtout, on va manifester, on va devenir notre propre cobaye. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point on est la cible de la censure et de ces gens-là. et je crois que c'est important qu'ils essayent de nous faire taire. On va sur cette tribune-là. C'est celle qu'on ne peut pas interdire. Oui, on ne peut pas, justement. Quand on est en campagne, le préfet ne peut pas interdire un meeting. C'est ça. Donc là, c'est pour ça. C'est vraiment... C'est aussi en grande partie pour ça. Après, il a dit une campagne à la Coluche, il faut qu'on soit vigilant, on va rire de nous-mêmes parce qu'on rit avec quelque chose qui touche les gens, le pouvoir. Moi, mon pouvoir, c'est de faire rire. C'est celui que j'ai envie de garder. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir... Parce que c'est essentiellement ça. Il faut quand même 300 000 euros. Là, vous... 300 000 euros, pourquoi ? Pour se présenter... Pour fabriquer les... Non, je pense qu'on va pouvoir fabriquer les butins moins chers et puis on va mettre en place aussi des méthodes pour lutter contre la fraude parce que nous, on ne joue pas une partie pour la paix. Ça veut dire que rien que pour pouvoir se présenter, il faut déjà un matelas. Il faut déjà un matelas d'argent. C'est ça. Vous croyez quoi ? C'est la démocratie. Bah oui, moi j'étais naïf. La démocratie, c'est pour ceux qui ont du pognon. C'est comme les jours à mande, si vous voulez. Tu peux payer, tu restes chez toi. Si tu ne peux pas payer, tu vas en prison. En fait, on est dans une société où il faut quand même... Le parti au pouvoir, c'est l'argent. Et c'est... Nous, on se présente avec... Pour l'instant, rien, mais on va trouver l'argent. Mais ce que je veux dire... Oui, c'est ça. C'est que nous, avec notre talent personnel, on va pouvoir... On va le générer. Oui, on va le générer. Nous, on n'a pas des milliardaires derrière nous qui sont là pour payer l'addition pour nous. Mais nous, on ne joue pas cette partie pour la perdre. On joue cette partie pour la gagner et pour apprendre à ceux qui doutent de leur propre pouvoir qu'ils peuvent gagner. Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'ils ne peuvent pas renverser la table. Nous, on dit que oui. Oui, mais comment on la renverse ? Moi, je veux savoir le comment. Parce que là, on dit dans une des choses... Paprika arrive à l'Assemblée avec le jockey. Voilà. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'il va se passer quelque chose ? Moi, je vais leur expliquer. Stop ! Stop les conneries ! Y'en a marre ! Tu comprends ? Ça te fait marrer. Parce que je vais te dire... Moi, en fait, on va se marrer du début à la fin. Oui. C'est-à-dire qu'on va déplacer le théâtre dans l'Assemblée et on va faire notre numéro. Et on va rigoler. Et pour ça, on n'aura besoin que ceux qui ne votent pas votent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, les gens, ils sont dans un sommeil hypnotique pendant trop, trop longtemps. Si tu veux, on a été... Nous, on a eu un arrêté à Courbevoie. Oui. Extraordinaire. On va faire ça, on va faire ça à la Saint-Bruxelles. Le mec, parce qu'ils vont certainement essayer de nous arrêter. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand on va arriver à Bruxelles ? Donc, là, le maire de... C'était la joie au maire de Courbevoie qui dit à Francis « Oui, bon, c'est fini. » Et Francis a dit « Mais je ne comprends pas. On n'a pas été prévu. Regarde, vous n'avez pas respecté la loi. » Donc, l'audit, ils s'en foutent de la loi. Et moi, j'arrive et j'ai dit « Je t'emmerde. Je me sens belle. C'est de la transphobie ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je dirais ça. Tu vois, à l'Europe, je dirais, vous êtes des dingues. il faut que ça change. Ce que je vais faire sur cette scène de théâtre, là-bas, je ne peux même pas vous dire à quel point c'est. On est dans l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire amener le rire et la poésie au plus loin sur la tribu. Il faut les reprendre à propre piège. Oui, et l'action. Parce que n'oublie pas que le mot poésie, ça vient de le mot poieo en grec qui veut dire action. On agit. En fait, tu vois, c'est ça qui est important, c'est de se donner les moyens d'agir. Tu ne peux pas piloter une voiture si tu n'as pas le volant. Tant que des citoyens n'auront pas le volant, ne pourront pas conduire ce véhicule, on subira. C'est pour ça qu'on ait des élus. Notre objectif, c'est d'avoir des élus, le maximum d'élus possibles qu'on va lâcher dans les pattes de van der Leyen. Et là, si tu veux, d'une part, l'Assemblée européenne va avoir un problème. Ça va être nous le problème de l'Assemblée européenne. Mais aussi, on va prouver aux gens que s'ils s'organisent, ils vont pouvoir constituer des mouvements citoyens alternatifs à la mafia politicienne. Nous, après, on retournera faire nos spectacles. Mais est-ce que vos candidatures peuvent permettre aussi à ce mouvement souverainiste enfin de se fédérer ? Parce que là, on les voit et chacun joue sa propre partition. Est-ce que c'est aussi ça le but ? Oui. Alors, écoute, moi, j'ai été très choqué. J'ai entendu l'appel de Philippe Muret que j'ai salué parce que c'était d'une dignité magnifique. Mais en même temps, ça expliquait bien la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui se disent souverainistes, qui sont d'accord sur tout, ils ne peuvent pas faire une liste ensemble parce qu'ils sont dans un combat des chefs, un combat de coq dans une basse-cour. Et à un moment donné, c'était lamentable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent régner, mais nous, on ne veut pas être Agamemnon. Nous, on veut être Ulysse. Nous, on veut construire un cheval de Troie pour ouvrir la citadelle et faire rentrer le peuple français dans la citadelle. Et c'est comme ça qu'on peut proposer aujourd'hui, par exemple, pas à Dupont-Aignan puisque maintenant, Dupont-Aignan, il est pour l'Europe. Tu as vu, donc lui, on l'a encore perdu. Dupont-Aignan, il est à géométrie variable. Il est à voile et à vapeur politiquement. Donc, on ne peut pas compter sur lui. Mais moi, j'ai envie de dire à François Asselineau et à Florian Philippot puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Arrêtez vos conneries maintenant. Tu vois, Florian, attends, je termine. Florian, tu, voilà, et François, là, vous n'êtes plus dans un combat des chefs. Si vous venez avec nous sur notre liste, vous allez venir à chacun parce que notre liste va englober beaucoup de logos de mouvements citoyens différents. Vous venez là, donc il n'y aura plus à se poser la question de qui va être le chef de qui. Prouvez que vous travaillez pour le peuple français et pas pour votre gueule. Venez avec nous, venez aider ces citoyens qui se soulèvent et vous serez là à l'arrivée aussi. Mais arrêtez ce combat des chefs, ce combat de coq dans une basse cour qui nous affaiblit parce que la division des listes souverainistes nous affaiblit. Il en faut une. Formons cette liste. Oui, j'ai en tête les images d'une femme, je crois que c'était à l'Assemblée nationale en Nouvelle-Zélande qui a fait une danse de haka à un moment donné. Vous l'avez vu ces images ? Oui, oui, j'ai vu. J'avais l'émotion. 20 ans. Extraordinaire. C'est ça qu'il faut qu'on trouve. Il faut que... C'était tellement beau. Elle a fait... On était en terre en Nouvelle-Zélande et elle a fait ressurgir en fait la voix de toutes ces... Sous ses ancêtres. Il faut que ça soit pareil avec des Bretons, avec des Antillais. Et nous, ce qu'on va... Moi, si on a accès à cette tribune, on donnera. On donnera. Alors, on est nous, on travaille dans l'émotion, c'est vrai, en tant qu'artiste. mais ça manque peut-être un peu d'émotion. La puissance de ces images-là, pour moi, elles me sont restées gravées. Je pense que vous aussi. Et je crois qu'il y a ce besoin-là. Après, c'est vrai que c'est un panier de crabes. C'est même pas ça. C'est une fausse actuelle. Mais est-ce que le secret aussi, c'est d'avoir une liste stop politicien, en gros, et des gens, des artistes, des sociétés civils, enfin, des gens de tout horizon ? Ce qu'il nous faut, aujourd'hui, à la limite, c'est même plus des Florian Philippot et des Asselineau qui n'arrivent pas à s'entendre. Il nous faut des Booba. Tu vois ? Booba, ce mec que, vraiment, je ne sais pas s'il m'entend, mais je t'embrasse et merci pour tout le boulot que tu fais. Donc voilà, on fait un appel à Booba, parce que voilà, ce gars, il fait avancer la pensée politique des gens. Tu n'as pas un Booba ? C'est pas une idée ? Oui, bien sûr. Il nous faut des... Les artistes, de toute façon, moi, je crois que l'avenir du monde politique va forcément passer par la case des artistes. C'est parce qu'on remet les choses en place. C'est-à-dire qu'il y a trop de mensonges. Les gens, aujourd'hui, vous leur posez la question, tout ça, c'est du mensonge, tout ça, c'est du boba. Ils n'y croient plus. Alors, nous, on est autant dans la représentation, mais on a quand même dans nos racines un peu de vérité. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent ces artistes en off ? Ils ont peur ! Ils ont tous ce discours comme le vôtre ? De moins en moins, parce qu'on s'engage de plus en plus, mais ils ont peur. Ils sont subventionnaires. Non, mais je veux dire en off. Ils vous disent ce que là, vous êtes en train de dire en plateau ? Off, oui, mais surtout, ne le répète pas que je t'ai dit ça. Il y a l'histoire. Oui, c'est ça. Et puis, ils sont... En fait, il faut comprendre que ceux qui vont les diffuser, ceux qui vont leur permettre de gagner de l'argent vont les appeler et leur dire, c'est comme avec Jean-Marie, quand ils appellent. Ils vont leur dire ne fais pas ça. Sinon, on te coupe les vivres. Et tu sais, quand je dis il faut des gens comme Booba, mais ce n'est pas simplement pour la liste européenne, on s'en fout. Il faut des gens comme Booba pour la France. Il faut des gens comme... On lance l'appel. On lance l'appel. Mais je lance l'appel. Vas-y, tu as la caméra devant toi. De toute façon, moi, je suis tout ce qu'il fait, je retweete tout ce qui est lui. Je pense aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis Booba, pour la France, il faut des gens comme Booba, comme Dieudonné, il faut des gens comme le docteur Raoult, il faut des gens comme... Tu vois, des scientifiques, des sages, des gens qui connaissent la vie, pas des rigolos, qui ne sont même pas des bons clowns et qui ont le pouvoir et qui nous disent voilà, vous allez mettre un masque ici et qui nous... Donc ce sera une liste très ouverte en fait. Mais complètement ouverte. Très libre. Parce qu'il n'y a pas de programme. On veut juste virer les politiciens. On veut les dégager. On veut dégager cette rataille. Très ouverte et puis un souffle de liberté et d'émotion parce que je pense que dans nos meetings, les gens vont apprendre du plaisir à venir voir et nous écouter. Il y a une certaine utopie dans notre démarche mais on la revendique. Oui. C'est-à-dire que on monte sur cette scène politique qui n'est pas la nôtre et où on va offrir autre chose. C'est comme ça qu'on tape dans la fourmilière. Oui, oui, oui. Un grand coup de pied où tu sais quand tu renverses l'échiquier. C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, on est là et on n'est pas plus con que les autres. Et puis les gens n'y croient pas de toute façon dans tous ces gens-là. Les gens n'y croient pas. Mais pourquoi ? Pourquoi par exemple un Zelensky qui dansait en barésie a le droit de se retrouver président le lendemain et des gens comme nous qui combattons pour le... Vous êtes les héritiers de Zelensky. Non, non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, pourquoi c'est possible dans les autres pays ? Non, pas tout à fait. Même si c'était un humoriste qui jouait, je crois, du piano et que ça bite. Pourquoi dans les autres pays, les artistes ont le droit d'arriver aux responsabilités et pas en France alors que la France a justement été à l'origine de tout ça ? Oui, Ronald Reagan. Ronald Reagan, on peut en citer beaucoup. Je veux dire, non, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des gens qui soient utiles aux Français et pas des gens qui servent les Français et pas qu'ils se servent des Français. C'est ça qui est important. Et si nous, on peut ouvrir cette brèche, tout ce qu'on veut, c'est ouvrir cette brèche. Une fois qu'on aura ouvert cette brèche, on retournera chacun dans nos cirques respectifs. Mais nous, on... Non, mais attendez, attendez. Il y a l'élection européenne, mais après, vous ne rentrez pas chez vous, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. L'espoir, soutenir et servir un espoir à long terme sur le... Mais quel sera le champ politique dans dix ans ? Mais dans deux mois. Non, mais dans six mois. Même dans six mois. Dans six mois, si ça se trouve, il n'y a plus de France. Ce que je veux dire, c'est que... Écoute, nous, on n'est pas comme... On est des personnes, quand on s'engage, on s'engage. On ne fait pas un pas en avant pour faire des pas en arrière. On ne fait pas semblant comme les gens qui nous gouvernent. Là, on ne va pas faire semblant de faire campagne. On va faire une campagne qui n'a rien à voir avec la leur. On va faire une campagne où il va y avoir de la musique, du rire, de la poésie, ce n'est pas parce qu'on fait une campagne différente de la leur qu'on ne joue pas pour gagner. On joue pour gagner. Et si on perd, on perdra. Mais on ne joue pas pour gagner. Et si on gagne, on continuera. Et ce qu'on fera, c'est qu'on aidera les gens à s'organiser. Autour des élus citoyens qui seront à l'Assemblée européenne, on va construire une masse critique citoyenne capable, sans nous, de continuer le chemin. C'est ça que je veux te dire. Ce n'est pas qu'on va arrêter du jour au lendemain. C'est que le but, ce n'est pas que nous, on soit au bout du chemin. C'est qu'au bout du chemin, il y ait une vague citoyenne populaire. C'est ça ? Oui, c'est ça. La suite. Oui, oui. C'est-à-dire que si tout d'un coup, là, on fait, je ne sais pas moi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, si on fait le... Est-ce qu'on va changer ? Il faudra qu'on nous aurait invités. Peut-être qu'on aura changé. Non, non, non. Vous serez là en costume tous les deux, en cravate, avec l'attaché parlementaire qu'il y a derrière. Monsieur Diodonné, l'article machin. Non, mais dans ce monde, tout est possible. Il ne faut pas s'interdire de ce genre de vision. Non, moi, je m'interdis absolument. Non, mais tu peux te l'interdire. Mais on ne sait jamais. On n'a jamais été... Ou alors pour rire. On n'a jamais été dans cette situation. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ce ne serait pas drôle pour moi. Donc, ça serait vraiment tirer un trait sur mon sacerdoce de pèlerin de la farce et du bon mot. Je ne me vois pas faire ça. Francis non plus. Puis, je pense qu'on a un degré de folie qui nous préserve. C'est-à-dire que ces gens-là sont tous... Ils sont dans le calcul. C'est insupportable de vivre enfermé là-dedans. Ce qui est certain, c'est qu'on va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est certain. Et on va commencer à rigoler puisque là, on en avait parlé avec Francis. Il m'a dit, je me dis, on commence déjà le spectacle. Il m'a dit, on va faire un truc sérieux quand même pour que tu as des lunettes. Donc... Et puis après, c'est parti. Après, c'est parti. Et puis alors, après, c'est parti. Et alors, je le dis à tous les amis qui nous écoutent, c'est parti et on vous annonce que c'est nos limites. Là, mais... Ça veut dire que ça veut dire nos limites. Je ne sais pas, peut-être. Mais on a... Tous les jours, on imagine ce qu'on peut faire et on va pousser les bouchons le plus loin possible. Donc la campagne, elle commence quand pour vous ? La campagne commence aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui. Alors là, il y a un arrêté à Lyon. Je pense qu'à Lyon, ça peut être intéressant de commencer par un arrêté. Qu'est-ce qui nous emmerde, l'autre ? Il se prend pour qui ? En plus de ça, ce qui est quand même assez extraordinaire. Il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de publicité. On se retrouve dans des endroits avec des gens. Pourquoi nous interdire ? Si les gens ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. On est quand même dans un pays normalement où il y a un minimum de liberté. Là, ils ne peuvent plus interdire puisque ça va être effectivement pour les européennes un débat, un grand débat. On va convier un maximum de gens et il y aura du spectacle. Évidemment qu'il y aura du spectacle. Ah oui, oui. Il y aura du spectacle parce que... C'est la grande différence avec les autres. C'est-à-dire que déjà, nous, déjà, les gens vont se marrer. Ils vont pleurer. Il va y avoir de l'émotion. Vous avez vu, Macron, quand il cherche l'émotion... Parfait, je suis l'autre projet ! Mais il est taré, le gars. Ça se travaille, une sortie comme ça. Mais oui, puis il faut apprendre à poser sa voix déjà. Le mec, il a une... Gérard Fauret m'a dit qu'il était sous coque. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah ben, ça ne m'étonnerait pas du tout. D'après un... Vu les mœurs... Un spécialiste du métier. Vu les mœurs... Heureusement. Après, il y a toutes ces... On va peut-être montrer qu'on peut aussi sortir du communautarisme. Parce qu'on va être une liste où il y aura tout de tout. Oui, il y aura des musulmans, des juifs, des athées, des chrétiens... Des noirs, des... Mais sociologiquement aussi, j'imagine qu'il y aura de toutes les professions. Oui, c'est ça. J'espère qu'il y aura beaucoup d'artistes parce que l'idée, c'est de rendre les meetings intéressants et pas trop chiants. Parce qu'il y a quand même un discours politique qui est chiant. Il va falloir le renouveler parce qu'ils se positionnent tous. Il y a des gens qui ont du talent quand même. Mais en fait, on a vraiment l'impression maintenant que c'est de moins en moins de personnalités. On le voit là avec Attal, Bardella, de l'autre côté. Atalina. Atalina. Non, mais... Atalina, c'est pour toi ? On enlève tout. On enlève... Il y a... Il n'y a plus un... Il y a des artistes quand même qui se sont révélés avec la période de crise sanitaire type Ingrid Courrèges. Oui, oui, oui. Ingrid, elle va venir à nos meetings, elle m'a dit. Il faut qu'elle soit sur la liste. Pourquoi ? Il ne viendrait pas. Il faut qu'elle vienne. J'ai eu au téléphone. Les boobas et compagnie, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. J'espère qu'ils vont venir. Oui. Il y en a un, j'espère vraiment, c'est Jean-Marie parce qu'au moins on aurait bouclé la boucle. Lui aussi, oui. C'est foutu. Foutu pour foutu, il se passera la révolution ? Est-ce qu'il peut se passer la révolution ? Mais oui, mais oui. Après les européennes peut-être. Moi je dis, on y va. Et vous verrez, elle commencera en Martinique. Oui. La révolution ? Oui. Mais elle a déjà commencé avec Liot. C'est des députés ultramarins qui ont mis le gouvernement à cette voie de la motion de censure. Je veux dire, heureusement qu'il y a les ultramarins pour nous rappeler notre condition d'esclaves et là, ce qu'ils connaissent mieux que nous et qu'aujourd'hui... Non mais vous sentez vraiment que c'est la révolution ? D'ailleurs, je crois que toi tu portes toujours ton petit béret là chez Guevara. Tiens, montre-le-nous ton béret chez Guevara. Est-ce que... Alors attends, il faut dire l'histoire à ce moment-là. Ah ben raconte l'histoire. Ça, je l'ai toujours sur moi. Alors cette gorra, ça c'est un... Il y a l'ADN du Tché dessus parce qu'il l'a porté... Oui. C'était vraiment celle du Tché. Il l'a porté en Afrique. D'accord. Un peu à la fin de... Ou ça, au Congo, parce qu'il était... Et là, il avait rencontré à l'époque un petit garçon qui avait 12 ans et que moi j'ai connu quand il en avait 60. Il m'avait raconté l'histoire. Le Tché l'avait pris par l'épaule et il l'avait à la bonne et il lui a donné un jour son béret en lui disant voilà, n'oublie pas que ça, c'est un objet, un symbole de la révolution. Et il l'a gardé toute sa vie. Puis arrivé à 60 ans, il me dit je ne sais plus quoi en faire, je ne sais plus si je suis là pour longtemps, je vais le mettre dans un musée. Je lui ai dit non, tu ne vas pas mettre dans un musée un béret de Tché Guevara et il faut que tu le donnes à quelqu'un qui va continuer la révolution. Alors il est resté comme ça à me regarder un moment sans rien dire et il m'a dit tiens, prends-le, continue la révolution. J'ai toujours ce béret sur moi et il sera avec moi le jour de ma mort. J'espère que je ne finirai pas comme le Tché. Il faudra le transmettre aussi. Oui, je le transmettrai. C'est ce que je ferai un jour. Mais on le sent là, quand vous faites le tour de France, dans la Lyon, vous allez un peu partout en France, dans les Antilles, vous sentez l'état révolutionnaire du pays ? Oui, moi je le sens. Et puis il y a un point de non-retour. Nous, c'est vrai qu'on est vraiment les révélateurs chimiques de ce changement-là. On le sent. On entend la population et puis le besoin d'un rire, le besoin de voir ce monde avec un autre regard parce que c'est triste. Il y a des gens qui sont... Puis là, ce qui s'est passé avec les agriculteurs, c'était extraordinaire. D'ailleurs, aux Antilles, il y a eu un lien entre les... Mais bon, le problème, c'est tout ce qui est... Justement, qu'est-ce qui se passe aux Antilles ? Pareil, là-bas aussi, ça a monté énorme. Les agriculteurs aussi ? Et puis avec le peuple, là-bas, ça prend des proportions. Je vous dis, ce qui se passe aux Antilles... Oui, mais personne n'en parle. On n'en parle pas. On ne sait pas ce qui se passe. Oui, parce que ça dérange tout le monde. C'est-à-dire que là-bas, ils... Déjà, ils ont résisté contre la crise sanitaire. Là, visiblement, ils résistent aussi avec les agriculteurs. Mais on n'entend rien. Non, c'est-à-dire, c'est un modèle. On leur a dit... Et c'est pareil. On leur a dit au second tour, il ne faut surtout pas voter Marine Le Pen. Ils ont voté Marine Le Pen de manière... Mais je veux dire, ils ne soutiennent pas Marine Le Pen. Mais ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Et ils sont en rupture totale avec l'État. Et c'est pour ça qu'il y a eu des répressions à un moment donné par le passé. Mais là, on est à la veille d'une grève générale. Vous allez voir ce qui va se passer là-bas. À mon avis, ça va déclencher... Un effet domino ? En fait, c'est-à-dire que comme c'est habité par 400 ans d'esclavage, c'est-à-dire que quand tout d'un coup, l'Antillais, il est tranquille. Pas de problème. Pas de problème. Mais il est sensible. 400 ans d'esclavage. Où qu'a pas les... 400 ans ! C'est long. Le temps passé, tu as le temps de ruminer. Et donc, il y a une sensibilité qui fait que elle va emporter, si vous voulez, tout cet élan gilet jaune, les agriculteurs. Il faut des racines à une révolution. Il faut quelque chose de puissant. Vous ne pouvez pas faire plus puissant que 400 ans d'esclavage. Vous ne pouvez pas. Ils ont violé les femmes régulièrement. Ils ont... Les enfants. Ils ont vendu. Ils ont séparé. Ils ont fait à la fin, comme il y a eu l'abolition, ils ont fait de l'élevage. Quand vous sortez de tout ça et que les béquets qui sont encore en place, encore les descendants, et qu'on vous bassine avec l'histoire de France, avec la Seconde Guerre mondiale, il faut arrêter. Il va falloir arrêter tout ça parce que le volcan va jaillir. Alors, un petit dernier mot sur ces élections et après, on va passer au top tendance. On va passer sur l'actualité. On va la commenter. Donc, une conclusion, tiens, pour ces élections, cher Francis ? Je veux dire qu'en fait, ce n'est pas facile de penser que la vie et que l'organisation de la vie puisse être un jour différente de ce qu'elle a été. En fait, tu parlais de l'utopie. L'utopie, on présente ça souvent comme un rêve irréalisable. Moi, je ne vois pas l'utopie ainsi. Moi, je vois l'utopie comme d'abord et avant tout comme la critique de l'existant. Si nous, on propose un nouveau système et si on oppose notre vision du système à celle qu'on veut nous imposer, ce n'est pas parce qu'on pense qu'elle est irréalisable, on pense qu'elle est réalisable, mais c'est aussi et avant tout parce qu'on critique l'existant, on critique ce qui existe. Et notre démarche à Dieudo et moi, c'est d'abord de critiquer l'existant pour permettre aux gens de prendre conscience de leur propre pouvoir et c'est très très simple demain de renverser l'actuel usurpateur qui se prétend gouverneur de la France. C'est un beau mot, renverser. Oui, c'est très simple. Pour renverser l'usurpateur aujourd'hui, il suffit que tous les gens qui ne votent pas votent pour n'importe qui sauf pour lui et que tous les gens qui votent votent pour n'importe qui sauf pour lui. Nous, on espère qu'ils voteront pour nous. Pourquoi ? Parce que s'ils votent pour nous, on va ouvrir un nouveau courant, un courant démocratique, un courant citoyen, mais même s'ils ne votent pas pour nous, qu'ils votent contre lui, qu'il n'y ait zéro député du parti de l'actuel usurpateur. Si demain, il y a ça en Europe, il va être obligé de dissoudre. Ça va être un séisme politique. Et ceux qui seront réélus seront obligés de s'opposer parce que s'ils ne s'opposent pas à lui alors qu'il est en minorité à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée européenne, alors ce sera évident pour tout le monde qu'ils ne sont pas l'opposition réelle mais l'opposition contrôlée. Merci beaucoup cher Francis. Et là, on va passer au top actus du jour mais avant ça, générique. T'as pas 200 francs ? Si. Lui, c'est Lucas. Et il fait les mauvais choix. Je te les rendrai. Spoiler alert, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, pensez à nous. On en fera bon usage, pas comme nos élites. Un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, arrêté pour trafic de drogue. On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada profonde pour qu'on fasse des émissions comme celles de ce soir, des émissions où on prend tous les risques. Et c'est comme ça, on est là pour ça, pour informer. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour que vous ayez, évidemment, les émissions en exclusivité parce qu'il ne suffit pas d'être abonné. Je ne sais pas pourquoi, YouTube n'envoie pas à tous les abonnés. Il faut constamment être sur la cloche. Donc voilà, vous appuyez sur la cloche. Alors là, c'est les top tendances du jour, l'actu sans tabou. Quel est le premier top tendance ? Ah, Darmanin ! Darmanin, tiens, j'ai envie de donner. Darmanin a fait venir Paris Match chez lui, puis il a montré sa femme, ses enfants. Il montre comme il est sympathique, comment il est présidentiable aussi. Il me rappelle un peu Valse. Il me rappelle un peu Valse. Il a une tendance à essayer... Le pauvre, il est pitoyable, c'est... Il ne réussira pas, en plus. On sent, non. Je pense qu'il s'est fait doubler. Il aurait aimé être premier ministre. Il n'a pas l'avenir de Sarkozy ? Non, je pense que c'est... Il a, à mon avis, selon moi, le même parcours que Manuel Valls. C'est-à-dire qu'il est peut-être moins espagnol, alors il se présentera, je ne sais pas... À Lille, il est du Nord, je crois, parce que j'ai failli y jouer là où il était. Il avait envoyé 200 CRS pour que je ne joue pas et tout ça. Donc, Darmanin, il incarne bien la fin d'un système politique pour moi. Alors, en plus, il a eu des petits problèmes, je crois qu'il avait... Des petits problèmes d'agression sexuelle ? D'agression sexuelle, en plus de ça, oui. C'est horrible, c'est-à-dire qu'il a joué de sa fonction, c'est ça, pour essayer de très poter. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Cette mise en scène. Je te disais tout à l'heure qu'il fallait des gens comme Raoult, comme Booba, j'aurais pu dire aussi, il faudrait des gens comme Sébastien Béraud. C'est des gens comme ça, aujourd'hui, qui étaient d'ailleurs sur ma liste aux Européennes il y a cinq ans, qui est un type merveilleux, et qui montrent bien comment les gens se font avoir. Aujourd'hui, si tu veux, quand on vote pour des mafias, aujourd'hui, comme les syndicats, comme le syndicat des agriculteurs qui ne représentent pas la majorité mais qui représentent une minorité, c'est pour ça qu'il faut que les gens qui ne votent pas votent. À ce moment-là, on se fait toujours avoir. Et des gens comme lui, ils vont se battre, comme Sébastien Béraud, comme Booba. Mais cette mise en scène de Darmanin, qu'est-ce que tu en penses ? Je vais te répondre. Pourquoi il faut des gens comme ça ? Parce qu'il ne faut plus de criminels au pouvoir. Et Darmanin est un criminel. L'actuel président frauduleux de la France est un criminel. Olivier Véran est un criminel. Ce sont des criminels, ce sont des assassins, ce sont des gens qui par leur politique ont fait mourir des Françaises, des Français, des enfants, des femmes, etc. Tant que j'aurai un souffle de vie, je me battrai pour que ces gens finissent là où ils doivent être, c'est derrière des barreaux. Et la France entière, je pense que la France entière ne peut que gagner un jour à faire ce qu'elle a pu déjà faire dans son histoire, c'est à mettre des tyrans derrière les barreaux. Ces gens-là sont des criminels, ils n'ont rien à faire à la tête des gouvernements. Aujourd'hui, on veut nous les vendre comme futurs remplaçants de l'actuel usurpateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se trame. Soit on nous installe déjà Mme Le Pen qui a fait gentiment, on lui a dit de faire pendant le temps où elle a été en situation de pouvoir intervenir contre l'actuel usurpateur à l'Assemblée nationale et n'a rien fait. Et si ce n'est pas elle, ils vont nous sortir un gars du chapeau dont ils vont nous expliquer que c'est l'homme qui va sauver la France ou la femme qui va sauver la France, que c'est lui qu'il est différent, qu'il est près du peuple, que ceci, que cela. On ne l'attend pas, on n'en a pas parlé. Il est blanc comme neige, il est immaculé. Ils vont nous le sortir, ils vont nous le mettre, ils vont nous la mettre à l'envers comme les autres. Donc, tout ce qu'on vous présentera dans les médias conventionnés, comme le média qui affiche ce criminel comme étant une gentille personne, je ne vais pas dire le nom du journal, puisque je ne vais pas faire la publicité à ce journal, mais tous les médias qui vous présenteront, tous les merdias qui vous présenteront ces gens-là comme étant des gentils, servez-vous-en pour emballer les merdes du chien. Parce que si on vous les présente comme étant des gentils ou des gens qui seront mieux que ceux qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils seront pires. Donc, ce gars-là qui dégage et qui parte à la poubelle avec les autres et qu'on le mette là où il doit être, derrière des barreaux. Tiens, bravo, bravo pour cet appel. Mais je voulais savoir, concernant la liste, on va parler d'artistes, est-ce que par exemple des artistes de la génération Djamel Debbouze ou des gens qui travaillent pour eux, est-ce que c'est des profils par exemple ? Tous ceux qui veulent se battre, tous les citoyens indépendants qui veulent se battre, qui n'ont pas peur, qui veulent participer à ce grand mouvement, qui veulent avec nous ouvrir les portes de Troyes en créant ce cheval de Troyes dont nous ne sommes nous que les compagnons d'Ulysse, eh bien, ce sont les bienvenus. D'ailleurs, ils commencent à arriver, on commence à faire cette liste, on y va comme toujours tous les deux à l'arrache. Mais ce qu'on peut promettre aux gens, c'est que le jour J à l'heure H, s'ils veulent voter pour nous, on sera là, et s'ils veulent voter pour nous, ils pourront voter pour nous. Voilà, il a bien appris à venir dans le politique là. Oui, c'est pour ça, il faut, mais c'est pour ça qu'il faut une énergie déjà pour y aller, parce que, bon, c'est Francis qui l'emmène, cette énergie-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. Et il faut essayer, et je pense que, bon, moi, ce qui me plaît, c'est que ça va être une bonne partie de rigolade. On va bien rigoler, et puis, à côté de ça, s'il faut mélanger, s'il faut avoir un discours un petit peu plus construit et politique, ben, il y a un nom déjà pour la liste ? France Libre. France Libre ? France Libre. Je peux dire juste un truc sur Diodo, parce que Diodo, c'est vraiment un frère maintenant pour moi. Quand je lui ai parlé de ça, c'était suite à son histoire de procès où il n'était plus éligible, on se demande pourquoi, je lui ai dit, écoute, moi, je crois qu'il faut y aller, les gens nous le demandent, Diodo. On s'était juré qu'on n'y retournerait pas l'un et l'autre, parce que c'est vrai, on s'était juré qu'on n'y retournerait jamais. Et puis, je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'on y aille. Et à ce moment-là, il m'a dit, tu sais, moi, je fais partie des gens, tu sais, qui ne croient plus trop, etc. Je pense que, comme artiste, on fait du bon boulot, mais si toi, tu y crois, eh bien, moi, j'irais pour toi. Voilà. C'est une belle preuve d'amitié. Voilà, c'est une belle preuve d'amitié. Mais je sais une chose, Diodo, parce que maintenant, je le fréquente, ce n'est pas un gars qui joue pour perdre. Et je sais que, dans cette campagne, il va mettre toute son énergie pour que les gens qui ont besoin qu'on gagne, gagnent avec nous. D'accord. Très bien. Oui, c'est ce qu'il faut, il faut gagner. Oui, de toute façon, quand on joue, c'est pour gagner. Après, on a participé aussi l'esprit couvertin. Après, le degré de ras-le-bol de la société et puis la crise politique profonde qu'on traverse, proposer un espace comme le nôtre, je pense que c'est possible de créer une véritable surprise. Il faudra l'assumer. Je pense que Francis, lui, s'est bien préparé à ça. Et puis moi, je pense que, si ça devient un théâtre et un espace de jeu, je serais là. Il faut le faire. Et puis, tu sais, il y a des gens dans le monde de la politique, des gens qui sont proches du pouvoir et que je connais et qui m'ont dit, Francis, toujours l'histoire, c'est un suicide de faire ça, tu ne feras même pas à pour cent, etc. Et je lui ai dit, écoutez, parce que je ne te dirai pas qui c'est parce qu'il n'est pas là et je ne parle pas des gens qui ne sont pas là, sauf quand c'est des criminels et ce n'est pas un criminel et qu'il faut les mettre derrière les béraux. Et je lui dis, lui, il travaille. Et je lui dis, dis-moi, tu es en train d'organiser les Jeux Olympiques et tu es en train de m'expliquer que l'important, ce n'est pas de participer. Eh bien, moi, je te dis, l'important, c'est de participer. Si je dois perdre, si je ne dois pas avoir la médaille d'or, je ne l'aurai pas. Si je ne suis même pas sur le podium, je n'y serai pas. Mais au moins, j'aurais participé. Il faut participer. Deuxième top tweet. Biden. Tiens, pourquoi Biden ? Parce que le président de la République des Etats-Unis a insulté M. Poutine de fils de... Voilà. Son of the bitch. Voilà. Et il a dit ça comme ça. Oui. C'est fou quand même. Je n'ai pas souvenir d'un président qui a insulté un autre chef d'État comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais il dit ça tout le temps. C'est sa phrase. Son of the bitch. Par exemple, un jour, il a été interviewé sur un Ukrainien qui l'a bachiché. Un président ukrainien qui l'a bachiché ou un membre de l'autorité ukrainienne qui l'a bachiché parce qu'il voulait faire des problèmes à son fils qui défend des intérêts privés là-bas en utilisant la position de son père. Enfin bref, une bande de criminels mafieux comme il y en a partout, etc. Et donc, il ne s'entend pas parler. De toute façon, il ne s'entend même pas. Il ne sait même plus quel jour, quelle année on est, etc. Le pauvre malheureux. Bon bref, mais ça, il le dit souvent, Son of the bitch. Ça ne vous a pas choqué ? Ça ne vous choquera pas ? si, Puis c'est surtout cette haine, cette incitation à la haine envers Poutine, c'est impressionnant. Puis là, c'est à l'unisson, c'est tout le monde. Et ce qui est complètement à contre-courant de ce qui se passe. Moi, je suis souvent en Afrique. Comment il est vu, Poutine, en Afrique ? Très bien vu, extrêmement bien vu. C'est lui, le résistant un peu ? Moi, nous, la partie chrétienne, il est vu comme un chrétien. Ce qu'il défend, les valeurs, tout ce qu'il dit, ça parle énormément. Et puis, je pense que tout le monde est suspendu en ce moment en attendant de savoir qui va gagner parce que il est... Il paraît... Alors, Biden, c'est terrible, c'est horrible. C'est ce qu'il défend, ce qu'il représente, puis il ne sait même plus ce qu'il dit. C'est Macron en vieux ? Oui, c'est ça, en sénile, là. Ou c'est l'autre dont tu as dit le nom qui est Biden en jeune. Mais tu vois quand même la différence de classe entre Poutine qui répond aux questions de... Tucker Carlson. Tucker Carlson et Biden. Tu en as un qui parle, qui donne des cours d'histoire, qui est élégant, qui est drôle, qui est respectueux de son interlocuteur. Et tu as l'autre qui est là, qui est son of the bitch. Non, franchement. OK ? Tu veux... Toi, tu... Moi, je suis désolé, mais quel manque de classe, quoi, pour des gens qui prétendent gouverner le monde. Sachez qu'en tout cas, il est... Il a réussi. En Afrique, il est vu comme quelqu'un qui va vraiment compter les années qui viennent. C'est sur le long terme, Poutine, c'est pas... Mais qu'est-ce que ça dit de l'Occident, ce que vient de faire Biden ? Ça veut qu'on ait quand même un accident vulgaire. Décadent. Surtout décadent ? J'ai l'impression, c'est-à-dire que c'est toujours cette volonté de venir imposer la Gay Pride à Yaoundé ou à Cotonou, tout ça. Je dis pas que c'est décadent parce que c'est pas... Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, on peut faire ce qu'on veut là-bas aussi, quoi. Ou d'imposer des... d'imposer des schémas comme ça. Alors, je suis assez ouvert d'esprit pour rire de certaines choses. Mais là, ça devient sérieux, quoi. Sérieusement, ils viennent nous dire oui, ça serait bien ou fausse que ça soit. Bon, c'est... Il y aura un volet là-dessus aussi, sur les européennes ? Ah, je pense. Oui, oui, je pense. Il y aura des sketchs, surtout. Parce que maintenant, quand il y aura des sketchs tout le temps, avec Dieu d'eau, tu crois qu'il ne va pas y avoir des sketchs ? Il va y avoir des chansons, il va y avoir des poèmes, il va y avoir des sketchs. Non, il y a des artistes qui vont venir, ça c'est certain. Oui, oui, oui. Ça va être des moments... Des moments... Des mots complètement nouveaux, en fait. On va inventer un style, même Coluche n'a pas eu le temps de faire... Non, mais nous, on va finir le boulot. Oui. Moi, j'ai adoré ce qui se passait sur les carrefours des Gilets jaunes, où il y avait cette fraternité, les gens s'offraient des machins, des trucs, à bouffer. Ben, ouais, on aimerait bien que ça soit quelque chose de chaleureux. Et puis, la blague, c'est que... La vraie blague, c'est que... Voilà, on fasse imaginer qu'on arrive dans une situation... Et qu'on arrive à l'Assemblée européenne, là, tu vois, là, ils vont danser. Là, ils vont danser. Je sais, tu parles de Poutine, tu vois, dans ce livre-là, dont gentiment tu parlais tout à l'heure, tout ce qu'il raconte, tout l'exposé historique de Poutine sur l'Ukraine, je le fais dans le livre, j'ai écrit en verre et c'est dans le livre. Tout ce qu'on raconte, tout ce dont parlait Dieudo tout à l'heure sur cette histoire, tu parles de la gay pride, mais là, il y a quand même pire que ça que vouloir imposer la gay pride dans les pays sous influence française. il y a aujourd'hui l'arrivée dans nos maternelles de drag queens qui sont là pour expliquer aux enfants de 4 ans qu'ils peuvent devenir un petit garçon ou une petite fille s'ils veulent. Je veux dire, la patrie est en danger, mes amis, parce que moi, je suis très ouvert d'esprit, moi, je ne suis absolument pas homophobe, je ne suis absolument pas transphobe, j'aimerais bien d'ailleurs que... Être une femme ? Non, je ne suis pas transphobe, je suis pour la liberté individuelle, mais je ne suis pas pour qu'aujourd'hui, les trans viennent transformer ma petite fille de 4 ans en transsexuelle à l'école, ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Maintenant, si eux, moi, je ne rejetterai jamais quelqu'un, jamais je ne rejetterai un transsexuel, c'est la liberté de... Mais venir aujourd'hui, décider que ça va devenir une idéologie, que notre société va être obligée de se convertir à cette vision du monde, non, là, je ne suis pas d'accord et évidemment, je me dresse contre ça en tant que chrétien, en tant qu'humain, en tant que papa, je ne veux pas entendre parler de ces gens-là à l'école et les gens qui font ça sont des criminels et ce sont des gens qu'on retrouve dans les réseaux pédophiles, etc., etc. J'ai expliqué dans mon livre comment on organise les choses pour que la pédophilie, la pédocriminalité soient exemptées de toute poursuite par des moyens politiques. C'est ça. Et ça, il faut absolument refuser ça. Il faut qu'il y ait des citoyens dans ce pays qui se dressent contre ça. Et c'est ce qu'on voudrait faire avec Giodo, c'est ouvrir une voie, une voie citoyenne, une brèche dans cette citadelle. Et les voies citoyennes, ça n'a jamais marché. Pourquoi est-ce que la vôtre marcherait plus ? Parce que c'est le moment. C'est le moment, c'est ça ? C'est juste ça ? Oui, et puis je pense qu'on parle de quelque chose qui est très inspirant, c'est Jésus. Oui. On n'en parle plus tellement. Les gens n'arrivent pas trop à en parler et je trouve que c'est urgent de reparler de quelque chose qui nous rassemble parce qu'en fait, à part lui, je ne vois pas ce qui pourrait rassembler les populations qui sont en train de se faire la guerre. Puis le sens du pardon, le sens de... C'est des choses qu'on a travaillées, qu'on veut mettre en avant dans le débat, qu'on veut savoir pardonner. Parce qu'il va falloir se pardonner ensemble pour pouvoir vivre. Justement, j'ai vu une de vos interviews où vous parlez justement de ce pardon qui est très chrétien. Oui, oui. Pour moi, c'est... Alors, pour certains, c'est vu comme un acte de faiblesse, de soumission, pas du tout... Un acte de courage. C'est un acte de virilité, de se dépouiller justement de cette... Et ça, c'est le chemin que nous propose Jésus-Christ. C'est ce qu'elle nous invite, Jésus. C'est magnifique. Se dépouiller de ses oripeaux de vanité. Et d'ailleurs, on parle de la religion chrétienne qui est la nôtre, mais le pardon est au centre de la religion juive. La religion juive, la fête du grand pardon, le pardon est des piliers de la religion juive. Donc, c'est vrai que c'est un acte de courage que de faire acte d'humilité. C'est la même notion. Humilité, humiliation, on s'humilie quand on devient humble, mais on s'humilie soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une humiliation qu'on nous inflige, c'est une humiliation qu'on s'inflige soi-même pour expier un péché parce qu'on se juge pécheur et qu'on est des pécheurs et humblement, on demande pardon. Et cet acte-là, c'est un moyen de lutter contre son égo, c'est un moyen de se purifier, c'est un moyen de devenir meilleur et c'est un moyen qu'on conseille à tous pour aller mieux dans leur vie et on le montre par notre exemple. On est capable de demander pardon, on est capable de demander pardon, de faire amende honorable. C'est ce qu'il a fait. Il l'a fait de manière admirable et j'en suis témoin. Et d'ailleurs, la grande majorité de la population de la communauté juive on l'a compris et je la remercie parce qu'il y a certaines prises de position qui m'ont choqué dans cette communauté, mais je sais très bien de qui elle provient et ça ne vient pas de la majorité de la communauté juive. Ça c'est bien, ça c'est dit. Troisième top tweet, ah, Bardella, Bardella, votre adversaire bientôt. Pourquoi Bardella ? Parce qu'il a reçu une médaille d'un syndicat policier. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de Bardella ? Il est doué, on voit qu'il sort d'une école et il ne va pas renouveler le genre politique, ça c'est sûr. Il est propre, il est bien coiffé et il devrait plaire à certains... Il est très lisse quoi. Il est extrêmement lisse, on ne peut pas faire plus lisse. D'où la peau lisse. Ouais. Mais c'est quoi, c'est la nouvelle génération elle est lisse comme ça ? Bon, moi... Même chez les comiques, par exemple, tiens. Moi je n'ai pas cru dans l'histoire de dédiabolisation de ça. J'imagine. Je n'étais pas là-dedans. j'ai appris à connaître Jean-Marie Le Pen que je trouve très sympathique. Même si on n'a pas du tout la même histoire, il a fait la guerre, mais on est devenu... Mais on sent l'histoire quand on le voit, j'ai l'impression, non ? Mais c'est sûr. On sent qu'il a vécu quelque chose alors que la nouvelle génération... Et puis il peut déraper. Ouais. Donc c'est ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il vous parle, vous avez affaire à l'autre, on a vraiment l'impression des machines, quoi. C'est-à-dire tout est parfaitement... Tiens, en parlant de la nouvelle génération, pour vous, quels sont vos successeurs parmi la nouvelle génération ? Je ne peux pas donner de nom parce que s'il leur arrive ce qui m'est arrivé... Ne dénonce pas. Ne dénonce pas. Ne dénonce pas. Ils sont nombreux à venir. Qui vous aimaient bien, par exemple ? Il y en a plein qui viennent me voir. Sur la liste, ça serait bien. Alors on a besoin de femmes. Oui. Donnez quelques noms comme ça que vous voudriez, par exemple, mais qui ne sont pas forcément dans le système. Il faudrait... Au-delà, on voudrait plutôt demander des fous, des fous... Mais toutes les humoristes... Greg Fabivian, il pourrait venir. Oui, Greg. Allez, Greg, viens sur la liste. Béatrice Rosen. Béatrice Rosen. Mais tous, en fait, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus en sachant qu'ils ne vont pas se prendre la tête, ils ne vont pas se connoter politiquement. Ils vont venir voir le peuple. C'est tout. Rassembler, aller vers les gens et leur dire on vous fait la courte échelle, venez, on va vous aider. Qu'est-ce que tu penses de bombarder là ? Je pense qu'il est le prototype construit et pensé pour transformer l'ancien Front National en partie de centre-droit, complètement édulcoré, européaniste, qui n'est plus maintenant pour le Frexit. Ah tiens, justement, on n'a pas parlé de ça. Le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union Européenne, c'est aussi dans... C'est ce que vous souhaitez ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aussi, bien sûr. Vous souhaitez sortir de l'Union Européenne ? Oui, 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 oui. Moi, moi, de toute façon, de toute façon, on n'est pas encore, mais c'est sûr qu'on va inciter, évidemment. Moi, je crois beaucoup dans la francophonie. C'est dommage, la France est en train de tout perdre. Alors qu'elle est en train de se couper de matières premières, de machin, et l'Afrique se coupe aussi d'un lien, c'est la langue, c'est quand même... Vous avez bien vu, l'Europe, c'est impossible à partir du moment où vous allez dans des pays où vous ne pouvez pas communiquer. Là, moi, il me semble que la logique, ça aurait été plutôt la logique de la francophonie. Moi, je ne peux pas croire que l'Afrique, en tout cas francophone, tourne le doigt à la France pour aller chez les Russes et chez les Chinois. C'est la France. Je ne peux pas le croire. Non, mais elle ne tourne pas le doigt à la France, elle tourne le doigt aux gens qui se sont emparés de la France. Bien sûr, bien sûr. Non, mais si tu veux, aujourd'hui, il faut bien que les gens comprennent que les extrémistes dits d'extrême droite qui correspondent à ce qu'a été le Front National du temps de Jean-Marie Le Pen, ce n'est plus le Rassemblement National aujourd'hui. C'est Zemmour et ses comparses, c'est eux qui, aujourd'hui, sont dans cette mouvance-là. Aujourd'hui, la vocation du Rassemblement National, c'est de venir, de prendre la place de LR, de devenir un parti de centre-droit propre sur lui, qui a l'air vraiment très rassurant pour que les gens se fassent niquer comme ils se sont fait niquer avant. En croyant que ça y est, c'est l'alternative, enfin, mais voyez ce qu'ils ont fait, j'ai envie de dire aux gens, voyez ce que M. Bardella a fait, en se faisant augmenter, encore une fois, avec tous ses camarades, de 700 euros par mois à l'Assemblée Nationale. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait, on l'a entendu parler, faire le beau sur les plateaux de télé, comme Mme Le Pen, d'ailleurs. Je veux dire, là, elle est venue gesticuler, mais c'est peut-être parce que le pognon est arrivé, donc maintenant, ils sont un petit peu plus extrémistes, mais moi, je suis extrêmement déçu. Moi, j'ai appelé à voter pour Mme Le Pen au second tour des élections. Je l'ai regardé, voir disparaître un million de voix en direct qui étaient des voix pour elle et sans rien dire, sans protester. Et donc, moi, je n'ai plus confiance en Mme Le Pen, je n'ai plus confiance dans le Rassemblement National, je n'ai plus confiance dans aucun parti politique d'opposition et c'est pour ça que je veux créer une opposition réelle et participer à créer une opposition réelle, c'est-à-dire une opposition citoyenne à la mafia politicienne. Les partis politiques sont des sectes mafieuses. Le général de Gaulle l'a dit avant moi, la dictature des partis est une catastrophe nationale, c'est le poison de la République et si on veut aujourd'hui sortir de cet état républicain, il faut en finir avec les partis politiques. Donc, à tous ceux qui pensent vraiment aujourd'hui que le Rassemblement National est l'alternative à ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, vous vous êtes fait niquer une fois, deux fois, ça fait des décennies que vous vous faites niquer, arrêtez de vous faire niquer. C'est pas mal, ça, arrêtez de vous faire niquer. Ça pourrait être un titre de sketch. Votez pour des gens comme nous. En tout cas, merci à vous. En tout cas, merci à vous. Donc, la liste, c'est France Libre. Oui. Voilà, c'est France Libre. Bientôt, des meetings, des tracks, des choses qui vont... Oui. Bientôt. Oui, oui, on va... Alors moi, je voudrais terminer quand même parce que c'est... avec... je te le devais. c'est quoi ? Alors, je te... parce que celui de ma fille est... Il marche... Alors, on se donne en direct. Voilà, on est en direct. Alors, Petit Poney, c'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, quelques années, 2005 exactement, je... il se trouve que j'ai fait un sketch dans lequel je me fous un peu de l'église. De ma gueule. Des gens comme moi. Des chanteurs, et tout ça. Et donc, pour les besoins... Des chanteurs à succès, de variété de ça. Et donc, pour les besoins de ce sketch, je joue, à un moment donné, un chanteur et je fais Petit Poney, Petit Poney. Bon. Et puis, j'avais oublié, et puis en 2021, Phénomène TikTok, un milliard et demi d'écoute, Petit Poney. Un milliard et demi. Oui. Un milliard et demi d'écoute. Nous, on ne fera jamais ça, nous les chanteurs. À l'heure actuelle, c'est le plus grand chanteur. La chanson française la plus écoutée sur Internet en 2021. Petit Poney. Petit Poney. Mais en fait, ce n'est pas votre génération, ce n'est pas la mienne, c'est un peu plus jeune. Et dans les écoles, Petit Poney, Petit Poney. Et donc là, j'ai un avocat qui m'a dit vous n'avez pas touché de droit. Je dis non, j'ai été banni de tout ça. Et donc, on fait un procès, effectivement, à TikTok. Et il y a un industriel chinois qui est venu nous voir et il dit on va faire Petit Poney. Parce que ça marche aussi en Asie. Dans une version accélérée. D'accord. Je vous explique pas. En Asie. Attention, parce que tu es très surveillé. Oui, oui, oui. Dans le monde asiatique. Dans le monde asiatique. Dans le monde asiatique. Et donc, il me dit écoutez ça. Petit Poney. Petit Poney. Oui, on ne peut pas. Je suis passé du statut, si vous voulez, d'un fréquentable à un doudou pour les enfants qui s'endorment. Et donc, j'en ai offert. J'ai offert une petite peluche comme ça à Francis. Pour moi, pour ma fille. Oui, pour sa fille. Et donc, c'est hallucinant. Quand je vous dis hallucinant, c'est qu'il y a 50 000 petits ponnais qui ont été bloqués à la douane il n'y a pas longtemps. Parce que c'est moi, évidemment. Ah oui. Et bon jusqu'à là. Non, mais ça a passé tous les tests et tout ça. Les trucs énormes, c'est eux. Et là, on vient juste de les recevoir. Et donc, j'ai dit à Francis, tiens, pour ta fille. Merci. Justement, comment les gens peuvent se procurer ? Alors, il y a un petit poney shop petitponey.shop sur internet, il y a une boutique. Et puis autrement, sur la diodosphère, vous y allez. Diodosphère. Donc, on vous retrouve sur la diodosphère. Voilà, c'est ça. Il faut se dépêcher d'ailleurs, parce que ça part à une vitesse. Et moi, je dis que le mien, je le donnerai à personne d'autre qu'à ma fille. Et pour finir, pour finir, mon mot de la fin. Donc, c'est un jour, Diodo était dans un taxi et il parlait politique, comme je peux parler politique au chauffeur, tu vois. Et à chaque fois qu'il disait un truc, le chauffeur, il dit que c'est pas vrai, c'est un perlipopète. Il m'appelle au téléphone, il me dit que tu devrais faire un poème avec ça comme refrain. Alors, je l'ai fait. Donc, bien sûr, toute ressemblance avec des personnes occupant indûment l'Elysée serait pure facétie du hasard. Tel un suppôt de sacristie, Satanas, déjà tout petit, en buvant le vin des burettes, frayait avec une maman qui était un monsieur. Comment ? En avalant la soupette. Et puis, voilà qu'il a grandi et qu'en le voyant, on se dit qu'il est toujours un peu pompette. Il est président aujourd'hui. Du moins, c'est ce qu'on dit de lui. Vous croyez ? Sa perlipopète. La maman qui l'a épousée depuis, la maman supposée qui le tient par la salopette, à présent, nous l'a imposée comme suppôt de l'Elysée. Lui et sa bande de lopettes. De là, il fait tout ce qu'on sait. Il suce le sang des Français. J'en entends fort peu qui rouspètent. Peut-être bien qu'ils aiment ça, qu'on les suce comme un forçat. Vous croyez ? Sa perlipopète. Est-ce lui qui nuit à autrui ou son époux, maman, la truie ? Qu'importe qui fait la grimpette. Peut-être que c'est profiter que d'être l'empapa outé qu'il est bon de faire carpette. Je dis-moi que ce n'est pas bon lorsque l'on est pris pour un con de faire ainsi la galipette. On pourrait bien le devenir con dans un proche avenir. Vous croyez ? Sa perlipopète. Force est pourtant de constater que notre peuple a beau tâter de toutes ses entourloupettes, nul élu n'ose contester le pouvoir de l'âne battée, coiffée de sa fausse houppette, sans parler de l'électorat qui vote pour des scélérats, toujours pour les mêmes trompettes, qui vote et demain votera pour lui ou le même. On verra. Vous croyez ? Sa perlipopète. La plaisanterie pour de vrai a maintenant assez duré. Qui rira aura la tapette. On en a déjà comme Premier Ministre. L'heure est au trait qu'il faut tirer sur son règne. Il faut le virer de son trône et de la compète. Disons merde au petit quinquin au roi telé républicain qui se la joue qui se la pète. La France doit s'en départir. Elle doit le faire partir. Vous croyez ? Sa perlipopète ! Allons, corbeau, suce au renard, dégageons ce petit connard. C'est possible, je le répète. S'il sent pour lui que c'est trop dur, si ça chauffe, il prendra, c'est sûr, la poudre dite d'escampette. Oui, oui, oui. C'est un pleutre, un lâche, un salaud. S'il sent que son bateau prend l'eau pour ne pas y faire trempette, c'est le premier que l'on verra quitter la place avec les rats. Vous croyez ? Sa perlipopète ! En tout cas, merci à vous. Vous soutenez France Libre avec deux artistes qui veulent changer les choses. Merci à vous, messieurs, vous avez été formidables. Merci. Passez tous une excellente soirée. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à la lettre de Jeu politique profonde. Vous trouvez ça en lien, en description. Vous avez en cadeau la Jeu politique de l'or. Merci à vous et bravo. On est là pour vous soutenir et on est là aussi pour vous suivre et vous êtes ici vraiment les bienvenus. Merci. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Musique. – Sous-titrage ST' 501